Il y a peu de séries où les remakes ont une place aussi importante que la série Pokémon. Ils amènent toujours des nouveautés, paradoxalement, et sont toujours très attendus par les fans. Pendant des années et des années, ils les réclament. Ils sont même plus attendus que les nouveaux jeux parfois, alors pourtant qu'ils sortent tous les 6 ans. Et tout ça a été initié par Pokémon Rouge Feu et Verfeuille, qui sont nés d'un besoin très spécifique de Game Freak, et qui a surpris tout le monde avec une annonce et une sortie éclair. Seulement quelques semaines entre son annonce et sa sortie, et malgré une promotion discrète, les jeux ont fait un démarrage éclair, mais les ventes ont rapidement ralenti, signe d'un public pas toujours conquis. Et surtout, il a été vivement critiqué par les journalistes, qui malgré des notes convaincantes, étaient très divisés sur son cas. Pour certains, c'est un jeu qui n'a pas de raison d'exister et qui n'apporte rien de bien nouveau, alors que pour d'autres, il bonifie tellement la première génération que ça en est un excellent jeu. Comme souvent avec les jeux Pokémon, les avis sont très hétérogènes, et on ne sait pas trop quoi en penser quelques années plus tard. Alors comment est née l'idée d'un remake de Pokémon sur Game Boy Advance, alors que la Game Boy Advance est compatible avec les jeux Game Boy ? Comment Game Freak a développé le remake d'une première génération iconique, avec des fans aussi réfractaires au changement ? Pourquoi a-t-il autant divisé les journalistes à sa sortie ? D'ailleurs, c'est l'un des jeux Pokémon les moins bien notés de toute la saga. Mais comment a-t-il influencé non seulement toute la saga Pokémon, mais carrément les consoles Nintendo portables de la même époque ? Voici l'histoire de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, le remake étrange de la première génération. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier les tipeurs. Merci infiniment de votre soutien et de votre confiance. C'est vous qui me permettez de faire des vidéos que je trouve intéressantes, sans me soucier du nombre de vues ou de la durée de la vidéo. Et donc, c'est vous qui permettez à ces vidéos d'être aussi complètes, sans sponso et gratuitement. Alors, merci beaucoup ! Et au passage, on me le demande depuis longtemps, et j'ai enfin créé un Patreon. Si vous préférez donner sur Patreon que sur Tipeee, les liens sont en description. On est au milieu de l'année 2002, et Game Freak est en train de développer un jeu qui est temporairement nommé Pokémon Advent. Le développement est extrêmement complexe. Déjà, d'une part, parce que Game Freak découvre la nouvelle Game Boy Advance pendant le développement du jeu, et que Pokémon Advance est très ambitieux et donc veut utiliser toute la puissance de la console. Mais surtout, parce qu'on est juste après l'énorme Pokémania mondial et le phénomène extraordinaire qu'a généré cette nouvelle franchise. Et après qu'elle soit complètement retombée, tout le monde croit que Pokémon n'était qu'un effet de mode parmi tant d'autres, et que tout ça est passé et terminé, et que Pokémon, c'est derrière nous. Et Game Freak développe un jeu dans ce contexte où ils n'ont aucune idée de comment vont être accueillis les jeux suivants. Du coup, Game Freak met un temps fou à avancer sur le jeu à cause de tout ça. Et ce qui prend le plus de temps à gérer, c'est tout l'héritage technique des jeux précédents, et tout ce qu'a accompli Pokémon Hors et Argent. Et après avoir traîné ça pendant un bon moment, Game Freak décide de purement et simplement abandonner certaines idées, comme le cycle jour-nuit, pourtant présent dans Hors et Argent, et même carrément de refaire la structure de données des Pokémon, ce qui permet d'y ajouter des données, comme avec l'ajout des natures, des IV et des EV, remplaçant les anciens DV, et même l'endroit et le niveau où on a attrapé le Pokémon. Mais tout ça pose un énorme problème, parce que ça implique que les nouveaux jeux Pokémon ne seront plus compatibles avec les jeux précédents. Et ça, c'est un gros problème, puisque souvenez-vous, le slogan de Pokémon pendant des années, et pendant l'explosion du phénomène, c'était justement attraper les tous. Et en plus, ça condamne à jamais les Pokémon déjà attrapés dans les jeux précédents. C'est un dilemme cornélien qui se pose à l'équipe de développement, mais Game Freak fait le grand saut et décide de purement et simplement supprimer le slogan attraper les tous, de casser la compatibilité avec les jeux précédents pour ne pas avoir à le faire plus tard, parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir le faire, donc autant le faire maintenant. Mais le début des années 2000 correspond aussi au moment où la Pokémon Company va prendre la licence Pokémon et à sa tête, Tsunekazu Ishiara, dont je lui consacrerai une vidéo. Et au cours d'une discussion entre Tsunekazu Ishiara, président de la Pokémon Company, et Junichi Masuda, directeur de Pokémon Advance, désormais nommé Pokémon Ruby et Saphir, une idée émerge rapidement, celle de pallier au problème de compatibilité avec les jeux précédents, en proposant un remake des premiers jeux Pokémon. Donc Pokémon rouge et vert sur la Game Boy Advance, qui incluraient les Pokémon des deux premières générations qu'on ne peut plus transférer dans les nouveaux jeux. Souvenez-vous, je vous avais expliqué le plan de Tsunekazu Ishiara pour faire perdurer la licence Pokémon, et parmi les objectifs, on peut y trouver le fait de sortir un jeu Pokémon par an. Et forcément, il n'est pas possible de proposer un nouveau jeu Pokémon tous les ans, et donc faire un remake d'un jeu Game Boy qui sont moins vastes et moins complets que Pokémon Ruby et Saphir, tout en utilisant le moteur de Ruby et Saphir, permettrait de s'assurer d'avoir un jeu pour l'année suivante, en plus de régler tous les problèmes que se posent à Game Freak. En parallèle, Pokémon Ruby et Saphir sort au Japon, puis à travers le monde, et c'est là encore un succès énormissime. Là où tout le monde pensait que Pokémon était fini et que c'était de l'histoire ancienne, là où Junishimasuda était mort de peur que tout le monde s'en fiche de ses nouveaux jeux et mette à mal les finances du studio qui a beaucoup investi là-dessus, là où Nintendo a fait produire un nombre assez limité de cartouches parce que tous les indices laissaient à penser que son succès sera limité. Pokémon Ruby et Saphir fait un début fulgurant et en seulement quelques heures, il tombe en rupture de stock et chaque fois qu'il revient en magasin, tout s'écoule très rapidement et malgré ces ruptures de stock, Pokémon Ruby et Saphir fait le plus gros démarrage d'un jeu Game Boy de toute l'histoire et s'écoule à 1,2 millions d'unité en l'espace d'une poignée de jours au Japon et ça sera le même constat à travers le monde. Pokémon Ruby et Saphir vient montrer à tout le monde que Pokémon c'est pas une mode mais désormais l'une des licences les plus populaires du monde du jeu vidéo et qu'elle est là pour durer. Mais en parallèle de ça, certains employés de Game Freak commencent à en avoir marre de Pokémon et Kensugimori, designer des Pokémon, avance l'idée d'un jeu qui n'aurait rien à voir avec Pokémon qui sortiraient sur Game Boy Advance. Ça fait depuis 7 ans que Game Freak est enfermé dans Pokémon avec un rythme totalement effréné et une licence qui les a complètement dépassés. Junichi Masuda réorganise alors le studio avec 3 équipes différentes. Une équipe qui va se charger de ce nouveau jeu mais qui ne commencera son développement qu'un peu plus tard en début 2004 pour aider à lancer le reste. Une équipe qui va se charger de la version complémentaire de Ruby et Saphir et une dernière équipe d'une vingtaine de personnes assignées au remake de Pokémon Rouge et Bleu sur Game Boy Advance dont la consigne principale est de retoucher le moins de choses possible. Déjà par souci de temps parce que chaque changement peut avoir de grosses conséquences mais surtout parce que Game Freak pense que le principal attrait du jeu ce sera la nostalgie pour ceux qui y ont déjà joué et ne veulent pas trop enlever cet aspect-là. En fait, c'est une situation un peu délicate pour Game Freak parce que les fans aiment tellement les premiers jeux Pokémon que le moindre changement pourrait être très mal reçu d'où cette direction de changer le moins de choses possible. Ce qu'a en tête Junichi Masuda c'est de ne pas toucher au jeu mais de se contenter d'ajouter du contenu au jeu sans changer ce qui existe déjà ce qui permettrait d'un côté de justifier ce remake au-delà d'un rafraîchissement graphique de surprendre les joueurs d'avoir les premiers Pokémon disponibles tout en permettant une expérience de jeu nostalgique pour ceux qui y ont déjà joué plusieurs années auparavant et une nouvelle expérience de jeu différente pour ceux qui n'y ont jamais joué puisque Pokémon Rubier Saphir prend une direction différente de Pokémon Rouge et Bleu et donc il en serait plus complémentaire que redondant. Et ça, c'est quelque chose qui va hanter Game Freak pendant tout le développement. Ils vont essayer plein de choses et à chaque fois finir par retirer certaines nouveautés qui changent le jeu. Par exemple, pendant le développement, Game Freak implémente une nouvelle fonctionnalité celle de pouvoir rencontrer deux Pokémon sauvages à la fois et donc lancer un combat double contre deux Pokémon. Mais ils vont supprimer cette fonctionnalité pourtant en grande partie implémentée dans le jeu. Ils ont aussi l'idée d'ajouter plein d'objets différents comme c'est le cas dans Pokémon Rubier Saphir des objets avec plein d'utilisations variées mais finalement, là encore, ils ont peur de briser l'équilibre de l'aventure et ils préfèrent en ajouter très peu et en donner certains aux Pokémon sauvages qui ont une faible chance d'en tenir ce qui permettra d'encourager le joueur à les attraper sans pour autant casser un quelconque équilibre. Junichi Masuda a aussi depuis un petit moment une idée qu'il trouve intéressante celle d'ajouter un résumé du jeu à chaque fois qu'on reprend la partie. Une idée très intéressante mais qui va poser énormément de problèmes. Tellement de problèmes que l'équipe de développement va demander à Junichi Masuda de la retirer à plusieurs reprises mais Masuda va expliquer encore et encore que c'est très important pour le jeu et tout ce que ça ajoute ce qui va convaincre les développeurs de réessayer encore et encore jusqu'à arriver à quelque chose de correct même s'ils le définissent eux-mêmes comme une fonctionnalité qui peut amener beaucoup de bugs parce qu'elle demande un gros travail en fond pendant que le joueur joue au jeu. Et pendant ce développement The Pokémon Company en profite pour demander à Kensugimori de redessiner et mettre à jour tous les Pokémon de la première et deuxième génération avec quelques changements au passage. Par exemple The Pokémon Company a reçu pas mal de plaintes au Japon concernant le Pokémon Monsieur Mime et la raison peut paraître un peu étrange mais c'est à cause de son nombre de doigts. Monsieur Mime n'a que 4 doigts et au Japon ça a plusieurs connotations mal vues comme par exemple faire référence au Gang puisque certains d'entre eux dont les fameux Yakuza avaient souvent des doigts coupés donc Kensugimori le redessine avec 5 doigts cette fois-ci pareil pour Pikachu d'ailleurs qui n'en avait que 4 jusqu'ici. Et c'est pas les seuls Pokémon à avoir leur nombre de doigts changés puisque Spectrum, Ratatak et Grolem passent de 4 doigts à 3 pour des raisons similaires et Lector a désormais 4 pattes au lieu de 3 avant sans doute pour être raccord avec Articodin et Sulfura Dodrio passe de 4 doigts à 3 pour être raccord avec Doduo et puis plus globalement tous les Pokémon sont redessinés de manière beaucoup plus simple et amicale finalement. On passe de monstres terrifiants qui de l'aveu même de Sugimori représentait des bêtes féroces en première génération à des Pokémon qui sourient tout le temps et semblent moins dangereux. Des Pokémon comme Reptincel passent d'une pause très agressive à une pause très calme. Arcana et Canidose passent de chien très agressif qui aboie à un grand sourire ou alors même certains Pokémon qui perdent un peu leur attribut comme Osley qui avant semblait pleurer en touchant son crâne qui s'élue de sa défente mère à une pause bien plus classique et surtout là où les anciens artworks montraient des Pokémon en mouvement et en train d'attaquer en face de nous donc qui s'attaquent à celui qui les regarde ils ont désormais l'air immobile. Regardez comment ça saute aux yeux quand on compare avec des Pokémon comme Excellent qui a désormais l'air immobile Hypnomade qui maintenant regarde à côté alors qu'avant il donnait l'impression de venir vers nous ou encore plus visible avec des Pokémon comme Macogneur Tentacruel ou Voltali qui passent de poses très effrayantes à des poses très classiques. Mais les objectifs de Junissi Masuda ne se limitaient pas seulement à copier à la lettre Pokémon rouge et bleu il souhaitait aussi ajouter du contenu. Et pour ça il a réfléchi à quelque chose d'intéressant une nouvelle portion du monde qui se rajoute sous la forme d'un archipel d'îles les îles Sevi qui se basent sur l'archipel d'Osagawara situées au sud-est du Japon et qui ont la particularité d'avoir une faune et une flore totalement différentes du Japon et totalement différentes entre elles puisqu'elles ont toutes évolué de façon différente. Game Freak trouve l'idée géniale et en sont très fiers à tel point qu'ils vont prévoir jusqu'à au moins 24 îles différentes dans le jeu. C'est énorme mais ça sera finalement réduit à 9 îles puis encore réduit à seulement 7 îles différentes mais en favorisant les îles plus grandes et plus vastes. Mais comme ces îles ont des environnements différents du Japon et bien ça tombe sous le sens pour Game Freak d'y mettre des Pokémon de Johto qui eux aussi ne sont plus disponibles après que la compatibilité avec les anciennes versions ait été coupée. Chacune de ces îles est pensée différemment et ils vont y intégrer une quête en braille. Comme dans Rubier Saphir avec la quête des Régis qui a pas mal de succès les joueurs adorent faire le lien avec le manuel du jeu qui contient l'alphabet en braille et d'en déduire les étapes de la quête pour arriver jusqu'à chacun d'entre eux est une quête qui fait beaucoup parler et donne un vrai côté mystérieux au jeu qui est reconduit dans ses remakes. Mais malgré ces quelques ajouts l'ensemble du jeu est extrêmement similaire à Pokémon Rouge et Bleu. Les mêmes environnements les mêmes villes les mêmes routes les mêmes Pokémon les mêmes musiques les mêmes combats et ça ça inquiète particulièrement en homme le nouveau PDG de Nintendo Satoru Iwata. La Game Boy Advance a gagné la mauvaise réputation d'être une console qui recycle les jeux avec plein de remasters et de remakes comme la série des Super Mario Advance avec Super Mario World Super Mario Bros 3 avec Yoshi's Island avec Donkey Kong Country Final Fantasy Kirby Zelda A Link to the Past et même le très récemment annoncé Metroid Zero Mission et ça ça plaît pas trop à Satoru Iwata qui identifie l'image vieillissante de Nintendo comme l'un des problèmes qui handicapent la société et il craint qu'en plus de ça un remake avec des incroyablement populaires Pokémon rouges et bleus qui sont en plus des jeux Game Boy les jeux Game Boy étant jouables sur Game Boy Advance vont grandement accentuer ce côté-là en plus Satoru Iwata n'aime pas vraiment les remakes mais préfère proposer de nouvelles expériences de jeu du coup déjà dans un premier temps Nintendo ne va surtout pas annoncer les remakes alors que leur sortie est prévue pour fin 2003 rendez-vous compte que 4 mois avant la sortie du jeu il n'est toujours pas annoncé et surtout Iwata va rencontrer Ishiara qu'il connait bien le président de la Pokémon Company pour lui montrer l'un de nombreux projets de la section recherche et développement de Nintendo qui se fait la main sur une technologie sans fil de Motorola un petit appareil est branché sur le port EXT de la Game Boy Advance et qui permet de se connecter à une autre Game Boy Advance sans aucun fil donc en gros un câble Link sans fil ça paraît anecdotique aujourd'hui mais à l'époque c'était très impressionnant puisque c'était des technologies qui étaient encore nouvelles et attiraient la curiosité du grand public Iwata demande à Ishiara d'aller proposer ça à Game Freak de rajouter le support de ses appareils dans les remakes Pokémon histoire de leur donner une vraie nouveauté technique de leur donner une image de jeu remis au goût du jour et une vraie raison de jouer et rejouer à ces jeux qu'ils trouvent trop proches des originaux et il tient tellement à cette idée qu'il propose que beaucoup de cadres de chez Nintendo interprètent comme un coup de folie de carrément inclure l'accessoire dans chacun des jeux sans toucher au prix un accessoire qui coûte pourtant assez cher à produire et les jeux seraient donc beaucoup moins rentables pour Nintendo mais pour Iwata c'est nécessaire quitte à se brouiller avec des hauts placés de chez Nintendo qui ne comprennent pas son choix Ishiara en parle à Game Freak qui accepte avec grand plaisir d'intégrer le support de l'infrarouge mais qui se voit donc obligé de repousser un peu la sortie du jeu qui manquera alors la fin d'année 2003 et Game Freak en testant l'accessoire trouve que la connexion est bien plus simple rapide et fluide qu'avec le câble Link et anticipe que ça va énormément simplifier la distribution d'événements là où jusqu'ici il fallait patienter pendant des heures et des heures pour récupérer les Pokémon d'événements et probablement suite à l'ajout de ce support Game Freak décide d'intégrer une nouvelle zone spéciale dans le jeu la grotte Métamo dans les îles Séville une grotte qui ne contient que des Nosferaptis mais dont les cadeaux mystères distribués en événements permettront de changer les Nosferaptis par d'autres Pokémon de la seconde génération comme Wattwatt Cap Humain Pomme de Pic Caratroc Teddy Oursa Malos Cerfrousse et Coloriore des Pokémon difficiles à caser dans les autres îles dont le climat ne se prête pas trop à leur ajout dans ces zones et ça sera donc la seule manière de les obtenir et maintenant que les jeux vont intégrer les adaptateurs sans fil Nintendo peut enfin en faire l'annonce officielle pendant le Tokyo Game Show 2003 qui a lieu le 26 septembre Nintendo annonce Pokémon version rouge feu et Pokémon version vert feuille en ne montrant aucune image du jeu mais plutôt en se focalisant sur les nouveaux accessoires qui permettent la connexion sans fil et les réactions sont mitigées d'un côté ces accessoires sont très bien vus et la technologie intéresse mais de l'autre ils ne sont vus que comme d'énièmes ressortis de Pokémon rouge et bleu et donc sans vraiment d'intérêt et les journalistes se demandent même si ces versions sortiront en dehors du Japon puisque les titres font référence aux jeux originaux Pokémon version rouge et Pokémon version vert qui elles ne sont sortis qu'au Japon puisqu'en dehors ce sont les noms Pokémon version rouge et Pokémon version bleu qui avaient été choisis mais non Nintendo of America confirme assez rapidement que ces jeux devraient sortir du Japon sous le même nom et alors se pose la question de pourquoi avoir choisi ces titres là pour ces jeux qui sortent aussi en dehors du Japon au lieu d'avoir choisi Pokémon version rouge et Pokémon version bleu par exemple et bien Junichi Masuda a lui-même insisté pour garder les titres originaux comme il l'a précisé à l'origine Pokémon version rouge et vert sont devenus Pokémon rouge et bleu en dehors du Japon du coup ça aurait logiquement dû être Pokémon rouge feu et Pokémon bleu haut aux Etats-Unis mais je voulais vraiment garder Pokémon vert feuille à la place pour plusieurs raisons la feuille est un symbole de paix tandis que le feu et l'eau se repoussent et donnent une idée de confrontation je voulais qu'on ait les couleurs vives de Bill Bizarre sur la jaquette du jeu le mot Leaf est plus facile à comprendre dans les pays où le titre américain sera repris et pour toutes ces raisons c'est devenu Pokémon Leaf Green la promotion du jeu est ridicule à quelques semaines de sa sortie seule une image du jeu a été montrée et Nintendo communique très peu dessus et préfère se focaliser sur autre chose et étonnamment quand ils en parlent c'est pour révéler qu'ils n'ont produit que 500 000 unités pour la sortie japonaise du jeu alors que Pokémon Ruby et Sapphire s'étaient vendus à 1 200 000 en un seul week-end beaucoup se demandent qu'est-ce qui se passe est-ce que Nintendo ne croit pas au remake ou est-ce qu'ils ne peuvent pas fabriquer autant de cartouches que volus à cause de l'accessoire fourni avec le jeu qui comme il était cher à produire pourrait poser problème à Nintendo d'un autre côté ils ont annoncé une édition spéciale de la console pour accompagner la sortie du jeu et même si ça ne vaut pas grand chose puisqu'ils ont fait des éditions spéciales de la Game Boy Advance pour tout et n'importe quoi ça veut dire que sa sortie est quand même un minimum prise au sérieux Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sortent au Japon et c'est encore une fois un énorme succès toutes les unités produites ont trouvé preneur chaque fois que les jeux reviennent en rayon ils y restent au moins d'une heure et ça c'est surprenant pour tout le monde déjà la Pokémania n'est pas morte mais en plus le fait que des remakes de jeux sortis il n'y a pas si longtemps que ça se vendent aussi bien fait comprendre à tout le monde que Pokémon est une licence hors du commun qui ne peut pas mourir et même si tout le monde semblait avoir tourné la page les joueurs sont encore réceptifs au phénomène mais un problème se pose pour la sortie internationale déjà il faut traduire les jeux évidemment mais surtout Nintendo ne peut pas faire produire énormément d'adaptateurs sans fil en même temps ils ont donc besoin d'attendre que la tornade s'arrête au Japon avant de lancer la production des versions internationales sauf que dans le même temps à l'E3 2004 Nintendo annonce sa toute nouvelle console portable la Nintendo DS dont la sortie est prévue pour la fin d'année 2004 et donc il faut absolument sortir Pokémon Rouge Feuille avant que la Nintendo DS n'arrive et lui fasse de l'ombre mais à ce même E3 Nintendo annonce la sortie de Pokémon Rouge Feu et Verfeuille pour septembre 2004 soit à peine quelques semaines avant la Nintendo DS ils ouvrent les précommandes en août et incroyable les précommandes du jeu sont trois fois plus élevées que l'été celle de Pokémon Ruby et Saphir puis Pokémon Rouge Feu et Verfeuille sortent dans le monde et en seulement 3 semaines aux Etats-Unis et alors que tout le monde a les yeux rivés sur le duel qui s'annonce entre la Nintendo DS et la PlayStation Portable le jeu dépasse le million aux Etats-Unis et rapidement en Europe devenant au passage l'un des jeux les plus vendus de la console mais les critiques ne sont pas aussi enthousiastes avec le jeu que les joueurs même si les notes sont plutôt bonnes globalement ils écrivent que le jeu de base est tellement exceptionnel que même des années plus tard sa formule marche extrêmement bien et qui font donc de Pokémon Rouge Feu et Verfeuille des jeux plaisants mais des jeux qui n'apportent pas grand chose IGN lui donne la note de 9 sur 10 tout en notant que les graphismes du jeu sont très limités et basiques GameSpot note qu'ils auraient pu rajouter quelques changements en plus JeuVidéo.com lui donne un maigre 15 sur 20 en expliquant qu'ils attendaient plus de ses remakes et GameCult explique que le jeu original est tellement extraordinaire qu'il n'était pas possible de louper le remake et qu'avant d'être un phénomène marketing Pokémon est un excellent jeu riche, complexe et complet tout en regrettant de ne pas avoir le contenu de Johto dans le jeu puisque les deux régions étaient présentes côte à côte dans Pokémon Or et Argent Mais là on se retrouve dans un cas un peu bizarre Comment est-ce qu'on peut lui donner des notes aussi élogieuses tout en pointant du doigt un manque de changement ? Et est-ce qu'il y a vraiment si peu de changement dans le jeu déjà parce qu'il a quand même l'air différent sur pas mal d'aspects ? Et Game Freak défend qu'il y a énormément de choses qui ont changé plus que tout ce qui était prévu de changer à la base autant en termes de contenu ajouté avec une durée de vie bien plus longue mais aussi une grande modernisation Alors pourquoi est-ce que les critiques ont l'impression que c'est le même jeu et ne parlent même pas des ajouts du jeu dans les tests ? Et est-ce que Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille mérite ces excellentes notes ? Et bien on va voir ça en détail tout de suite et vous allez voir qu'on est sur un cap bien particulier Sous-titrage ST' 501 Et dès que le jeu démarre on va être face à l'une des nouveautés les plus troublantes du jeu et surtout un changement de direction surprenant Alors au début on retrouve le magnifique combat animé Ectoplasma contre Nidorino mais ce que je trouve dommage c'est qu'on a plus les Pokémon qui défilaient sur l'écran de titre comme ce qu'on avait sur Game Boy Une fonctionnalité qui n'est d'ailleurs jamais revenue dans les jeux Pokémon mais qui était très intelligente puisque ça permettait de montrer au joueur une partie des Pokémon disponibles dans le jeu ça permettait de lui montrer certaines évolutions aussi et donc ça servait à motiver le joueur à attraper des Pokémon dans le jeu tout en lui donnant envie de continuer son aventure Mais là on se retrouve avec un écran titre basique avec juste un Florizar ou un Drac au feu et quelques petits effets visuels classiques C'est un peu dommage de ne pas avoir repris l'idée de Pokémon rouge et bleu et d'avoir remplacé les anciens sprites par les nouveaux ce qui aurait permis de mettre en avant ces nouveaux sprites Mais on pourrait se dire que désormais les Pokémon sont bien plus connus qu'à la sortie du jeu d'origine et que donc ça aurait moins d'impact de les montrer ici mais vous allez voir que ça aurait pu avoir du sens puisque Pokémon rouge feu et vert feuille semblent plus s'adresser aux nouveaux joueurs qu'aux anciens Et oui puisque dès qu'on démarre une partie on arrive devant les nouveautés les plus troublantes dont je veux parler le jeu propose un tutoriel ridicule et inutile sur les commandes du jeu stipulant par exemple que les flèches directionnelles servent à déplacer le personnage ou alors que le bouton A qui est à la base du pouce sert à confirmer un choix ou alors à parler dans le jeu et puis enchaîne sur un tutoriel sur le jeu en nous expliquant qu'on incarne le personnage principal du jeu parti explorer le monde des Pokémon Tout ça n'a aucun sens et avec plein d'autres pages d'aides disponibles à tout moment en appuyant sur les boutons L et R Cette aide est ridicule et n'a aucune raison d'être dans le jeu Et en plus même après avoir passé cette aide il y a une autre page d'introduction sous forme de texte qui nous réexplique le jeu Quel est l'intérêt de faire ça ? Quel est l'intérêt d'accueillir le joueur avec du texte purement statique qui explique qu'un bouton A sert à parler ou que les flèches servent à se déplacer contre la Game Boy Advance n'a que deux boutons principaux et une flèche directionnelle Même pour un nouveau joueur c'est extrêmement facile à comprendre C'est l'une des grandes forces des anciennes consoles Il y a tellement peu de boutons que le joueur peut expérimenter et tout comprendre en quelques secondes Et puis même si c'était fait pour les très jeunes enfants soit ils ne savent pas encore lire et du coup ça sert à rien soit ils ne vont même pas s'embêter à lire tout ça En plus juste après il y a encore du texte qui explique le monde des Pokémon ça n'a aucun sens non plus parce que d'une part il répète ce qu'il y a déjà dans l'aide et d'autre part il spoil purement et simplement certains contenus du jeu et ce qu'il y a encore plus stupide c'est que tout ça c'était déjà prévu dans le jeu de base puisque juste après on a le professeur Shen qui nous explique les bases du monde de Pokémon de manière bien plus simple bien plus courte et bien plus rythmée et surtout sans briser l'immersion avec des pages de texte ça n'a aucun sens et j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça dans le jeu démarrer un jeu et voir ça comme premier écran ça freine grandement l'immersion et en plus comme le premier texte est blanc sur fond bleu ciel et bien sur un écran de Game Boy Advance qui n'est pas rétroéclairé et avec un contraste qui posait problème à l'époque et bien même sur la forme ça ne sert à rien puisqu'il est difficilement lisible mais en plus de ça et bien tout ça c'est déjà dans le manuel du jeu de manière plus claire plus lisible avec des images enfin c'est tellement inutile que j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est dans le jeu et malheureusement c'est représentatif d'une partie du jeu qui accompagne trop le joueur pour tout mais surtout pour rien parce que là encore on peut douter de l'efficacité de tout ça par exemple il y a du texte rajouté et des interventions du professeur Shen pendant le premier combat contre notre rival pour nous expliquer ce qu'est un combat Pokémon mais là encore ça n'a aucun sens puisque ce premier combat est déjà un tutoriel en lui-même avec un combat volontairement lent avec uniquement des attaques normales une attaque qui fait des dégâts et une attaque de statut qui baisse les statistiques de l'adversaire et montre au joueur qu'il y a deux grandes familles d'attaques les attaques directes qui enlèvent des PV et les attaques dites de statut qui permettent de mieux se placer dans un combat et ce qui est malin c'est que ça permettait d'apprendre ça au joueur de manière transparente sans texte explicatif et donc ça favorisait l'immersion et ça a laissé le joueur expérimenter pour découvrir tout ça en autonomie et malheureusement ça n'est plus le cas ici pour une raison qui encore une fois m'échappe totalement et c'est pareil avec tout le début du jeu contrairement à Pokémon rouge et bleu on donne ici des Pokémon au joueur sans qu'il ait à en acheter ce qui est un peu bizarre parce que comme on rapporte le colis de chaîne après l'avoir récupéré dans un shop on a le réflexe de revenir dans la boutique puisqu'on vient de faire une course pour le vendeur et là on se rend compte qu'on peut acheter des Pokéballs et d'autres objets utiles là on a déjà des Pokéballs donc on peut attraper des Pokémon mais étrangement après avoir donné les Pokéballs au joueur et qu'il ait déjà pu attraper des Pokémon le jeu le force aussi à passer par le tutoriel de capture de Pokémon qui était pourtant optionnel dans Pokémon rouge et bleu ce qui casse le rythme pour pas grand chose étant donné qu'une immense majorité des joueurs connaît déjà les Pokémon et que l'autre partie aura largement le temps de les découvrir alors une question se pose pourquoi avoir rajouté tout ça Game Freak a fait ses jeux il y a seulement quelques années il devrait être conscient de tout ça qu'il y a déjà un tutoriel transparent dans le jeu que ce soit au niveau des combats des types de l'exploration ou de la découverte du jeu alors y rajouter une couche et grandement alourdir le début de partie semble être une vision qui n'a pas de sens d'autant que ces jeux ont été les premiers pour énormément de joueurs et sont encore aujourd'hui les jeux les plus vendus de la série donc si le début de partie ou la compréhension de l'univers était un vrai problème il n'aurait jamais aussi bien marché et bien parce que oui Game Freak a effectivement développé ses jeux quelques années auparavant mais la personne qui a designé une grande partie du jeu est-elle portée disparue l'énigmatique créateur de Pokémon Satoshi Tajiri même si Tsunekazu Ichiara répond en interview que Tajiri a supervisé le projet et même donné son accord ça semble pas être totalement le cas puisque hormis son rôle de PDG de Game Freak il ne semble plus être directement impliqué sur les jeux Pokémon déjà on peut s'en rendre compte en jouant au jeu parce que la vision de Pokémon prend un tournant différent à partir de la 3ème génération mais surtout même dans le jeu il n'est pas directement crédité que ça soit en tant que game designer producteur directeur ou même superviseur Satoshi Tajiri ne semble avoir joué aucun de ses rôles il n'est cité dans les crédits du jeu qu'au scénario ce qui semble faire référence au scénario du jeu original ou alors en tant que directeur exécutif ce qui semble faire référence à son rôle de PDG de Game Freak puisqu'au même rôle sont crédités Satoru Iwata PDG de Nintendo et Tsunekazu Ichiara PDG de la Pokémon Company et il est clair et net que ni Iwata ni Ichiara n'ont directement participé au projet et cette vision là de simplifier au maximum le début de partie va continuer un petit moment puisqu'on récupère aussi très vite la TV ABC qui est encore une fois un objet qui donne des leçons aux joueurs sur comment combattre alors qu'on vient déjà de combattre notre rival ou comment attraper des Pokémon alors qu'on a déjà eu le tutoriel obligatoire qui nous montre comment attraper les Pokémon et en plus c'est la personne qui vient de nous apprendre à attraper les Pokémon qui nous donne la TV ABC enfin ça n'a pas trop de sens et ça ne s'arrête pas c'est comme ça tout le début du jeu avec quelques changements que je qualifierais même de destructeurs comme par exemple la potion à jadiel qui est cachée dans un arbuste et qui dans rouge feu et vert feuille n'est plus cachée elle est totalement visible et ça c'est un gros problème parce que dans Pokémon rouge et bleu cette potion est cachée là avec un arbuste tout seul au milieu des rochers forcément ça attire l'attention et le joueur va avoir instinctivement envie d'interagir avec cet arbuste tout seul et en interagissant avec il va y trouver un objet utile cet arbuste et surtout cette potion permet donc de montrer au joueur que l'exploration et la curiosité sera toujours récompensée de garder les yeux ouverts et en plus d'attirer l'attention sur ces arbustes qui par la suite seront de plus en plus présents et à couper avec coupe et là du coup il ne sert plus à rien cet arbuste c'est vraiment dommage de casser ce côté là qui était vraiment très intelligent dans Pokémon rouge et bleu et pour moi ça fait encore partie de ces petites choses qui montrent que Satoshi Tajiri n'est plus impliqué sur le jeu mais ça c'est de manière plus globale Pokémon rouge et bleu fait un excellent travail pour former le joueur de manière transparente avec le combat tuto contre le rival dont je viens de parler avec les premiers Pokémon qu'on trouve comme Rookool qui nous enlève forcément des dégâts puisque la plupart sont en dessous du niveau 5 et qu'ils n'ont que l'attaque Tornade qui est une attaque directe et donc forcément quand on arrive à Jadiel notre Pokémon a perdu des PV ce qui nous pousse à découvrir le centre Pokémon par nous même le premier bâtiment qu'on trouve en rentrant à Jadiel avec juste à côté cette fameuse potion dont je viens de vous parler puis ensuite avec la forêt de Jad bourrée d'aspicots qui nous empoisonnent mais le jeu est généreux et donne pas mal d'antidotes ce qui va faire comprendre aux joueurs comment se servir des objets et à quoi ils peuvent servir avec les Pokémon insectes disponibles dans cette forêt de Jad qui évoluent extrêmement vite et montrent le principe d'évolution aux joueurs si Pokémon rouge et bleu a autant marché à travers le monde et a carrément créé une Pokémania c'est justement parce qu'il permet à tous les joueurs de parcourir l'aventure en le formant de manière transparente sans coupure sans texte bête et méchant ce qui favorise l'immersion et ça c'est moins le cas avec Pokémon rouge feu et vert feuille avec en plus une aberration celle de ne pas donner les chaussures de sport avant d'avoir battu la première arène ce qui veut dire que les premières heures de jeu notre personnage se déplace extrêmement lentement puisque le monde a été refait en échelle plus grande on se déplace donc plus vite sur Game Boy au début ce qui alourdit encore une fois le début de partie ce début de partie est vraiment étrange même si la base du jeu est tellement solide qu'il reste tout de même de bonnes factures néanmoins Pokémon rouge feu et vert feuille ne fait pas que des mauvais choix et certains sont bienvenus comme celui d'expliquer clairement aux joueurs que le choix du Pokémon de départ est en fait un choix qui va définir la difficulté du jeu comme l'indique le professeur Shen Bulbizarre est très facile à dresser et représente la difficulté facile du jeu il évolue plus vite que les autres en forme finale et il a l'avantage contre les 4 premières arènes ces 4 premières arènes qui peuvent être assez difficiles avec les autres starters le professeur Shen indique ensuite que Carapuce est juste facile à dresser puisqu'il a l'avantage contre la première puis le désavantage contre les 3 arènes suivantes et que Salamèche lui va demander plus de patience que les autres puisque les 2 premières arènes vont être très difficiles avec lui et son type feu totalement désavantagé et qu'il le sera aussi beaucoup à la ligue Pokémon mais ça c'est un peu à relativiser désormais puisque dans ce remake Salamèche apprend une nouvelle attaque au niveau 13 l'attaque griffassier qui est super efficace contre les Pokémon de type proche de la première arène et en plus on peut désormais trouver un ferro-singe en début de partie qui est lui aussi très utile contre Pierre donc Salamèche devient beaucoup moins difficile à démarrer avec et je pense que même suite à ces changements Carapuce est le plus difficile pour débuter puisque la 2ème 3ème et 4ème arène sont délicates avec lui mais tout ça n'a pas vraiment d'importance puisque Pokémon est un jeu qui vous encourage à attraper d'autres Pokémon à mettre dans votre équipe et comme par hasard ils sont intelligemment disposés pour aider contre les arènes on trouve des Pokémon de type plante juste à côté d'Azuria qui aident énormément contre les Pokémon de type Odondine on trouve les Topiqueurs à côté de Carvin-sur-Mer qui aident contre les Pokémon de type électrique du Major Bob des Pokémon de type feu et vol à côté de Céladopole qui aident contre les Pokémon de type plante et ainsi de suite comme ça tout au long du jeu donc au final c'est plutôt un changement bienvenu d'autant qu'il est là pour fluidifier la progression et ça c'est un des gros axes de ce remake déjà malgré les déplacements lents de la première heure de jeu on obtient les chaussures de course et là c'est un très grand plaisir de se déplacer comme dans Pokémon Rubi et Saphir les chaussures de course sont excellentes pour ajouter du rythme à l'exploration et ne pas hésiter à les explorer partout parce qu'on peut revenir très vite sur nos pas grâce à ces chaussures de course et avec le jeu qui est super fluide graphiquement en 60 fps c'est un réel plaisir de se balader et parcourir tous ces environnements vous le savez en génération 3 on ne peut pas courir en intérieur mais par contre ici on peut courir dans les repères de la Team Rocket ce qui en facilite le parcours et dans les grottes aussi mais ça va bien au-delà de juste ajouter les chaussures de course comme mentionné auparavant Salamèche à Franck griffes acier Ferrocing est disponible au début du jeu pour cette raison aussi comme ça avait été amené dans Pokémon Jaune puisque dans Pokémon Jaune on commençait avec un Pikachu et ces changements permettent de ne pas être bloqués contre Pierre au début du jeu même si très honnêtement dans Pokémon rouge et bleu même avec un Salamèche on pouvait quand même passer Pierre sans trop de difficulté c'était juste un peu plus difficile d'autant qu'on le verra juste après Pierre est plus faible dans cette version il y a eu énormément de changements dans les Pokémon des dresseurs adverses avec souvent des niveaux plus faibles comme au Pompépite qui permet donc de progresser plus rapidement quand on a un amas de dresseurs à affronter des Pokémon plus variés aussi on peut se soigner directement dans notre cabine à l'océane alors que dans Pokémon rouge et bleu il fallait sortir retourner au centre Pokémon de Carvin sur Mer et revenir ensuite les déplacements se font beaucoup plus rapidement sur les espèces de tapis roulants qu'on trouve dans les repères de la Team Rocket le fameux sbire de la Team Rocket qui cache la clé ascenseur dans le repère du casino laisse tomber cette fameuse clé après qu'on l'ait battu alors que dans Pokémon rouge et bleu il faut lui reparler du coup ça corrige ce qui est pour moi l'un des plus gros défauts du jeu original tous ces petits changements font que déjà c'est difficile d'être bloqué dans le jeu et fluidifie aussi les combats donc on avance en permanence et ça règle aussi l'autre gros défaut du jeu qui handicap énormément l'exploration et la progression de Pokémon rouge et bleu c'est le manque d'ergonomie là où dans rouge et bleu c'est insupportable d'avoir un inventaire aussi petit qui fait qu'on est tout le temps à devoir jeter des objets pour en ramasser d'autres et passer un temps fou à tout stocker au PC ici on a un sac immense avec différentes poches qui permettent d'explorer sans se soucier de tout ça mais pour une raison que j'ignore plutôt que d'avoir une poche pour les CT et une autre pour les B comme c'est le cas dans Pokémon or et argent et rubis et saphir on a ici une boîte CT donc un objet par lequel il faut passer à chaque fois pour avoir accès au CT et pareil pour les B c'est un peu bête de ne pas avoir fait pareil que dans les jeux précédents qui étaient plus ergonomiques à ce niveau là mais c'est pas tout le reste du jeu est du même acabit avec la possibilité d'utiliser les CS sans passer par le menu d'utiliser un objet rare comme la bicyclette sans passer par le menu aussi d'acheter des jetons par 500 le fait de pouvoir voler dans tous les centres Pokémon même ceux hors des villes d'avoir une barre d'expérience qui montre quand nos Pokémon vont monter de niveau enfin il y a plein de changements qui ajoutent énormément de fluidité à la progression tout au long de l'aventure et qui donnent indirectement envie d'explorer d'autant que Game Freak a ajouté des objets cachés comme un super bonbon au dessus de Carmin sur Mer par exemple a rendu plein d'objets visibles qui ne l'étaient pas ce qui rend le jeu beaucoup plus généreux puisque ces objets on n'a plus à les mériter on les a très facilement mais surtout Game Freak a rajouté plein d'objets partout dans les impasses du jeu comme dans les grottes par exemple où chaque impasse de la grotte qui mène à l'avant-ville est récompensé par un objet à chaque fois vous vous souvenez dans une vidéo précédente je vous avais expliqué que dans Pokémon rouge et bleu les grottes jouent un rôle crucial puisqu'elles ont le mauvais rôle celui d'être oppressante de ralentir l'aventure d'agacer le joueur et de lui donner ce sentiment d'asphyxie de le frustrer quand on les parcourt avec des impasses avec des dresseurs un peu partout avec des Pokémon sauvages qui nous harcèlent et qui sont très inquiétants parce qu'ils sont carrément définis comme des vampires par le jeu mais alors pourquoi mettre une zone aussi frustrante dans un jeu vidéo ? Et bien parce qu'une aventure est réussie si on arrive à faire vivre toutes sortes d'émotions à travers le jeu et la frustration ou l'agacement sont des émotions qui sont importantes puisqu'elles permettent de mieux ressentir le sentiment de liberté d'exploration et d'aventure quand on n'y est plus puisqu'on passe de zone asphyxiante avec des Pokémon qui nous harcèlent à des zones très libres sans Pokémon forcément le contraste est frappant et c'est ça qui rend cette aventure aussi géniale Malheureusement ces grottes ont beaucoup changé et perdent en partie leur intérêt puisque déjà contrairement aux Pokémon rouge et bleu ici on peut acheter des repousses pour passer le bon Célénite sans rencontrer aucun Pokémon puisque la boutique d'Argenta vend des repousses ce qui n'était pas le cas avant et ça c'est un premier problème puisque cette grotte en plus d'avoir le rôle dont je viens de vous parler de la frustration l'asphyxie etc elle introduit aussi aux joueurs le principe des Pokémon rares dans les zones puisque le Mont Célénite est bourré de Nosferaptis mais a aussi de rares chances de rencontrer Paras Racaillou et surtout Mélofée qui est très rare et qui peut être super fort très rapidement puisqu'on peut le faire évoluer tout de suite avec les pierres lunes les pierres lunes d'ailleurs qu'on récupère dans le Mont Célénite et là si on laisse le joueur libre d'utiliser les repousses pour passer cette grotte sans rencontrer de Pokémon elle n'a plus aucune raison d'exister et pour la deuxième grotte c'est aussi encouragé puisque le premier objet qu'on trouve dans la grotte juste à côté de l'entrée et bah c'est un repousse mais là ce qui est malin c'est que c'était déjà prévu par le jeu de base et comme les repousses sont disponibles il y a plus ce principe des Pokémon qui nous harcèlent à tout prix cette grotte fait ça différemment avec plein d'impasses partout et des dresseurs qui nous voient de loin et nous harcèlent super simples à éviter parce que l'écran est plus grand et qu'on voit plus loin mais aussi que les impasses n'en sont plus vraiment grâce à des objets qui les récompensent à chaque fois d'ailleurs le taux de rencontre de Pokémon sauvage dans ces grottes a été grandement baissé ce qui va aussi selon moi dans cette mauvaise direction que je pointe du doigt ces changements fluidifient la progression dans l'aventure certes mais rendent aussi cette aventure plus fade et plus monotone parce qu'on est beaucoup moins ralenti et empêté par tout ça c'est un peu dommage finalement néanmoins Game Freak a eu la présence d'esprit de ne pas toucher aux repères de la Team Rocket qui sont eux aussi des moments de jeu où l'aventure se calme et piétine un petit peu ils ont laissé ses dresseurs embêtants un peu partout et ça c'est une très bonne chose même si ça n'a pas plu à tout le monde dans le jeu original ça prouve quand même qu'ils savaient ce qu'ils faisaient et n'ont pas tout simplifié bêtement certains auraient aimé qu'ils fluidifient aussi ces phases là à tort selon moi parce qu'ils se plaignent que les Spearockets ont des niveaux trop bas et des Pokémon qui se répètent pour beaucoup d'entre eux mais en fait ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre c'est que dans Pokémon et encore plus dans ce Pokémon là les dresseurs ne sont pas tous faits pour être affrontés ils sont aussi des obstacles qu'il faut éviter et qui sont là pour agacer ici encore et c'est pour ça qu'ils ont des Pokémon faibles qui donnent très peu d'expérience que c'est les mêmes Pokémon en boucle et surtout que ces dresseurs donnent très peu d'argent il n'y a aucune raison de les affronter si on arrive à les éviter et ça prend encore plus son sens dans les repères de la Team Rocket puisqu'on est chez l'ennemi en fait ce que Pokémon nous fait faire avec ces Sb Rocket et leurs Pokémon qui se répètent et ses combats un peu agaçants c'est de transformer cette partie du jeu en jeu d'infiltration tout simplement essayer de ne pas se déplacer trop vite de réfléchir et d'éviter un maximum de dresseurs mais si jamais le joueur veut quand même affronter ses dresseurs le jeu récompense quand même le joueur par des indications très précises qui l'aideront à finir le plus vite possible c'est un équilibre excellent qui a été trouvé et qui a été intelligemment conservé dans ce remake il y a un autre changement très intéressant c'est celui de Sulfura qui a été déplacé de la route victoire pour être mis au fond de l'île 1 alors d'un côté c'est un changement très intelligent pour le lore du jeu puisqu'il se retrouve au fond d'une zone volcanique ce qui correspond à l'origine du Pokémon plutôt que la route victoire où il est placé dans le jeu original et qu'il était semble-t-il placé ici parce que la mémoire insuffisante du jeu les a empêchés d'ajouter une zone volcanique à proprement parler d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de volcans à Kramoisile alors qu'on n'en voit pas dans le jeu mais finalement c'était un mal pour un mien parce que la présence de Sulfura dans la route victoire juste avec un petit détour permettait de découvrir le principe des Pokémon légendaires si ça n'avait pas été fait avant via les optionnels centrales et îles écumes puisque la route victoire elle est un lieu obligatoire à passer dans le jeu changer sa localisation pour le fond de l'île 1 qui est optionnel lui aussi est une vision un peu différente qui se défend parfaitement et qui donne en plus à ce légendaire un peu plus de profondeur et de rareté et les autres changements qui ont été faits sur la progression et le déroulé du jeu ont été faits pour empêcher ce qu'on appelle le sequence break donc de passer des portions entières du jeu sous certaines conditions par exemple dans Pokémon rouge et bleu on pouvait changer un Pokémon qui a coupe avec un ami et donc on pouvait passer complètement une partie du jeu en sortant d'Azuria grâce à coupe ici un PNG a été placé devant l'arbuste pour empêcher ça on pouvait aussi donner une poképoupée au fantôme de sa tueur dans la tour de l'avant-ville ce qui faisait bugger le jeu et considérer le combat comme étant fait et donc ça permettait de passer toute une partie du jeu avec le casino roquette et le combat contre Giovanni et ça c'est plus possible ici et le dernier ajout c'est celui du thé dans Céladopole qu'il faut donner à un garde de Safrania pour qu'il nous laisse rentrer dans la ville dans Pokémon rouge et bleu on peut lui donner n'importe quel boisson qu'on trouve dans le centre commercial mais comme maintenant on peut donner des objets au Pokémon et se les échanger Game Freak ne voulait pas qu'on puisse donner une eau fraîche à un Pokémon et l'échanger sur une autre cartouche ce qui aurait permis de rentrer à Safrania extrêmement tôt et a donc rajouté le thé à récupérer dans le manoir Céladon directement dans Céladopole je me suis toujours demandé est-ce que ça aurait été grave de les laisser dans le jeu de laisser les joueurs qui connaissent ces petits easter eggs en profiter de faciliter le fait de refaire le jeu pour récupérer les autres Pokémon comme les autres starters ou l'autre fossile qu'on prend dans le Mont Célénite et dont on a besoin pour compléter le Pokédex même si je comprends parfaitement pourquoi ça a été retouché et qu'il n'y avait pas de solution miracle ici mais ce qui est bizarre c'est que si on échange un Pokémon avec Koop et donc on évite de faire l'océane pour y revenir ensuite avec un Pokémon qui a surf on peut y retrouver l'easter egg du fameux camion que là ils ont laissé tel quel donc c'est un peu bizarre pourquoi ne pas avoir fait pareil avec les autres puisque récupérer un Pokémon avec Koop sur une autre cartouche pour éviter de faire l'océane et y revenir ensuite encourage le sequence break pour voir l'easter egg du camion c'est un peu bizarre que d'un côté il supprime les seconds break déjà présents mais de l'autre il l'encourage via ce genre d'easter egg mais tout ça c'est des changements mineurs à côté de ce qui a le plus changé de tout le jeu ce sont les combats qui représentent d'ailleurs une grosse part du jeu déjà l'intelligence artificielle est bien meilleure c'est l'un des gros défauts du premier jeu où c'était quand même délicat d'avoir une IA performante sur un jeu Game Boy avec des combats aussi profonds et variés mais le remake s'en sort beaucoup mieux à commencer par un autre rival d'ailleurs qui est très bon et fait des switches intelligents comme quand il switch Carapuce contre Reptincel et plus globalement les dresseurs adverses sont des Pokémon mieux armés avec des attaques plus intéressantes rendues possibles par le fait que les Pokémon apprennent plus d'attaques naturellement parfois carrément deux fois plus d'attaques que dans le jeu original par exemple Paras qui en apprenait que 4 et qui maintenant en apprend 8 et c'est le cas pour beaucoup de Pokémon qui n'apprenaient quasiment rien comme Krabby qui en apprenait 5 L'Eviator qui en apprenait 4 au pire Rhinocorn qui n'en apprenait que 3 là c'est beaucoup mieux réparti avec en plus des attaques de types différents ce qui laisse un peu plus libre le choix de nos Pokémon pendant l'aventure mais ça c'est que pour les attaques apprises naturellement puisqu'en plus de tout ça Pokémon Rouge Firefeuille amène une grande nouveauté ce qu'on appelle les maîtres des capacités alors c'était déjà présent dans Pokémon Crystal et il fallait lui donner des jetons ici ils sont gratuits mais ils ne fonctionnent qu'une seule fois et il y a plein d'attaques à apprendre comme ça Ultima Washi dès le début du jeu par exemple qui est une attaque extrêmement forte pour un début de partie d'autres attaques utiles comme Éboulement Frappes Atlas Copie Clonage même Métronome ou carrément les attaques élémentaires ultimes avec Hydroblast VG Attaque ou Rafale Feu selon votre starter des attaques super intéressantes tout au long de l'aventure et qui d'une part récompensent l'exploration et l'investissement dans le jeu puisqu'il faut trouver et parler au PNJ pour pouvoir récupérer ces attaques ensuite elles permettent d'ajouter plein de variétés puisque ces attaques sont souvent spéciales comme Métronome ou Explosion deux attaques extrêmes chacune dans leur genre mais en plus ces maîtres des capacités permettent de faire quelque chose de très malin d'éviter la frustration des anciens joueurs puisque beaucoup de ces maîtres des capacités sont placés à des endroits où étaient placés des CT dans les versions originales et donc les anciens joueurs quand ils vont revenir à ces endroits là pour récupérer les CT dont ils se souvenaient ils y trouveront les maîtres des capacités qui leur évitent d'être déçus et frustrés de voir qu'il n'y a rien d'autant qu'en plus ils étaient déjà très bien placés dans le jeu de base et récompensés soit l'exploration et l'investissement soit le backtracking c'est un entre-deux très intelligent je trouve et c'est pas les seuls ajouts puisqu'il y a aussi les talents qui sont arrivés depuis Pokémon Rubis et Saphir tous les Pokémon ont des talents ce qui ajoute pas mal de profondeur au jeu même si certains se répètent et le starter a un talent qui facilite un peu l'aventure puisque quand il lui reste peu de PV ses attaques eau feu ou plantes selon le type sont boostées et c'est avec plaisir qu'on découvre ses capacités spéciales des multiples Pokémon qui cassent un peu la monotonie des combats et surtout changent complètement certains Pokémon comme la famille d'Ectoplasma qui ne craint plus les attaques seules grâce à l'évitation ou encore les Topicers qui piègent nos Pokémon en les empêchant de fuir ou d'être rappelés et d'ailleurs il y a même carrément un trio Pickers niveau 29 bien plus fort que de Pokémon qui nous piègent aussi dans la même grotte enfin c'est encore un changement bienvenu au niveau des combats mais malheureusement certains changements le sont un peu moins déjà ce qui est embêtant c'est qu'il n'y a quasiment aucun combat double dans le jeu seulement une petite poignée et ça ça peut s'expliquer en lisant quelques interviews de Junichi Masuda où il explique qu'à cette époque là Game Freak avait peur que les combats doubles soient mal perçus et qu'ils n'ont pas pris le temps de vraiment en rajouter dans Rouge Feu et Vert Feuille ce qu'ils changeront complètement dans Emerald en en mettant plein partout parce que les joueurs ont été réceptifs et trouvé ça intéressant alors le problème c'est pas forcément qu'il y en ait si peu c'est surtout que les Pokémon apprennent pas mal d'attaques qui ne sont utiles qu'en combat double comme Rakaillou qui apprend Lance Boo ou Mélophée qui apprend par ici et comme il n'y en a quasiment pas dans le jeu ces attaques ne servent à rien malheureusement en tout cas en solo et puis surtout ce que je trouve dommage c'est qu'ils n'ont pas pris le temps de corriger toutes les attaques qui n'ont aucun intérêt des attaques extrêmement faibles comme Vampirisme purée de poids ou Constriction qui ne sont jamais utilisées dans le jeu tellement qu'elles n'ont aucun intérêt ça aurait été pas mal de les retoucher un peu surtout que certaines d'entre elles sont utilisées par les champions d'arène comme l'aéromite de Morgane qui a Vampirisme ou Erika et son sac de nœud qui a Constriction et dans cette optique là ce qui est encore plus dommage c'est d'avoir autant changé les CT disponibles pour les rendre beaucoup plus faibles déjà la CT tunnel qu'on obtient forcément dans l'aventure est beaucoup plus faible que dans le jeu original mais surtout les CT qu'on trouvait en parlant au PNJ ou celles qu'on nous donnait après les combats d'arène sont devenues beaucoup moins intéressantes par exemple celles que nous remet le Major Bob en passe de Tonnerre qui avait 95 de puissance à Onde de Choc qui a que 60 de puissance la petite fille au dernier étage du centre commercial de Celladopole qui avant nous donnait éboulement laser glace et triple attaque contre les différentes boissons disponibles et maintenant ça a été changé par Mure Lumière Protection et Rune Protect des attaques beaucoup moins intéressantes surtout pendant l'aventure mais alors pourquoi ces changements et pourquoi ces CT sont devenus aussi faibles ? et bien tout simplement parce que ce sont les mêmes CT que dans Pokémon Ruby et Saphir Game Freak voulait probablement éviter que des joueurs échangent leurs Pokémon depuis Ruby et Saphir vers Rouge Feu et vers Feuille pour leur apprendre des attaques super fortes comme Abime qu'on obtenait avant la dernière arène et qui maintenant n'est plus une CT mais ça n'explique pas tout parce que par exemple Tonnerre c'était déjà une CT c'est juste qu'elle est trouvable ailleurs mais il faut tout de même reconnaître que certains changements sont plus intelligents comme le fait de trouver Balgrène juste avant Undine et son arène de type O que la diversité des types est mieux représentée dans les CT et le fait d'avoir certaines CT de nouveaux types comme Larcin de type Ténèbre ou Que de Fer de type Acier et oui parce qu'un autre gros changement au niveau des combats par rapport au jeu original c'est les deux nouveaux types qui ont été ajoutés le type Acier et le type Ténèbre qui ont été ajoutés en seconde génération et ce qui est surprenant c'est que ces deux nouveaux types n'existent quasiment pas dans le jeu en fait Seuls Magnéti et Magnéton apportent la nouveauté du type Acier mais ils sont impossibles à attraper avant la dernière partie du jeu alors je sais ça peut sembler logique puisqu'ils n'étaient pas présents dans le jeu original mais souvenez-vous que ces types ont été introduits justement parce que la table des types de la première génération était déséquilibrée alors vouloir tout conserver comme ça pourquoi pas puisque c'était un équilibre qu'ils avaient trouvé mais pourtant d'autres changements ont été faits à ce niveau-là par exemple en génération 1 les types C sont extrêmement forts parce qu'il n'y a quasiment aucune attaque de type insecte pour leur faire mal et que c'est leur seule faiblesse puisqu'ils étaient immunisés au type spectre mais depuis le type C est devenu faible contre le type spectre et Pokémon Rouge Feu et L'Airfeuille bénéficient de l'ajout d'attaques comme Ballombre qui est une super attaque de type spectre qu'on peut obtenir juste avant l'arène de type C ou alors même les attaques insectes il y en a de nouvelles qui sont devenues excellentes comme Megacorn qui peut être appris en plus par des Pokémon qu'on récupère tôt comme Nidoking en plus d'ajouter des attaques de type ténèbres disponibles comme Morsure ou Machouille qui peuvent aussi aider mais du coup ça change complètement le principe de l'arène de type C qui se voulait être volontairement difficile et sans faiblesse mais qu'on pouvait faire quand on le voulait du coup ici l'arène de Morgane est beaucoup moins stimulante mais ça malheureusement c'est le cas de toutes les arènes du jeu les arènes étaient un immense point fort de Pokémon rouge et bleu elles permettaient de faire apprendre la table des types de manière transparente d'encourager le joueur à attraper des Pokémon variés d'ajouter plein d'épreuves variées avec des petites énigmes de caractériser les villes et en plus de montrer et d'utiliser toute la profondeur du système de combat avec plein de stratégies différentes c'était des idées géniales qui permettaient de faire plein de choses à la fois et si je parle au passé c'est parce que les arènes ont été retouchées et sont beaucoup moins intéressantes alors déjà ce que je trouve vraiment dommage c'est qu'elle n'est pas vraiment changée c'est exactement les mêmes arènes à part de légers petits changements comme les Pokémon de certains dresseurs pour mieux coller au type de l'arène sinon c'est les mêmes petites énigmes pour arriver au champion c'est carrément les mêmes questions pour le quiz pour arriver à Giovanni même s'ils ont corrigé la petite question qui posait un peu problème sur Chenipan c'est aussi les mêmes arènes sans vraiment de contenu pour les deux premières arènes alors que dans Pokémon Rubi et Saphir dès la seconde arène on avait déjà un truc un peu plus original et surtout c'est vraiment dommage que tout soit pareil parce que quand on a déjà fait les arènes bah elles sont extrêmement simples à passer et les petites énigmes et donc le côté épreuve qu'elles avaient besoin de mettre en avant n'existent plus du coup ça en devient juste un combat finalement alors qu'elles devaient être bien plus que ça et d'ailleurs ça sera intelligemment changé dans Pokémon Hard Gold et Soul Silver qui ont de toutes nouvelles arènes alors que c'est un remake ce qui n'est pas le cas ici mais en plus d'avoir le même contenu l'autre problème des arènes c'est que les combats contre les champions sont beaucoup moins intéressants déjà pour une raison que j'ignore les changements qui avaient été faits dans Pokémon Drone n'ont pas été conservés ici aussi que ça soit les équipes des champions qui avaient changé mais aussi le niveau des Pokémon de champions qui étaient bien plus forts pour comparaison Giovanni avait des Pokémon qui avaient 8 niveaux de plus que dans les jeux de base mais surtout ce que je trouve vraiment dommage c'est que les combats ont été changés et perdent énormément en profondeur puisque rappelez-vous ils étaient aussi censés montrer différentes facettes du système de combat profond du jeu et si on fait un comparatif avec les jeux originaux il y a de quoi être déçu déjà Pierre dans Pokémon Rouge et Bleu montre aux joueurs une stratégie très intéressante celle de faire patience qui encaisse les dégâts pendant plusieurs tours et renvoie tout d'un coup sauf que ça a été changé et bah par rien Pierre n'a plus vraiment de stratégie et attaque juste bêtement même s'il montre quelques attaques un peu intéressantes comme Etreinte qui emprisonne et Tomb Roche qui fait baisser la vitesse on peut pas définir ça comme une vraie stratégie Ondine avait une stratégie à base de défense plus et de soin ce qui était là pour rendre bien plus difficile le fait d'utiliser juste son starter pour l'abattre et inciter donc à attraper les Pokémon plantes qui sont juste autour de l'arène ici sa seule stratégie c'est de se soigner mais comme elle n'a pas vraiment de défense plus comme l'original on peut forcer le passage assez facilement et finalement ceux qui s'en sortent le mieux c'est ceux dont la stratégie n'a pas vraiment changé comme le Major Bob qui paralyse ou Koga avec Toxic couplé à Brouillard et Lillipute mais pour les autres ça se complique vraiment déjà Erika qui dans Rouge et Bleu avait une stratégie à base d'emprisonnement après avoir empoisonné nos Pokémon ce qui empêche les Pokémon d'attaquer pendant plusieurs tours tout en prenant des dégâts du poison mais cette stratégie n'existe plus puisque la mécanique a été modifiée à partir de la seconde génération et n'empêche plus les Pokémon d'attaquer lorsqu'ils sont pris au piège ce qui fait que du coup Erika n'a plus vraiment de stratégie à part spammer les statues donc la paralysie l'empoisonnement etc ce qui n'est pas terrible finalement parce qu'elle ne peut pas vraiment faire de dégâts il y a aussi et surtout Morgan qui dans Pokémon Rouge et Bleu avait une stratégie à base de protection qui augmentait la défense couplée à Soin et avec des Pokémon qui avaient une grosse statistique de défense spéciale puisque c'était la même que l'attaque spéciale il finissait par devenir intuable mais maintenant c'est plutôt une stratégie à base de plénitude ce qui rend le combat beaucoup plus simple même si Monsieur Mim passait un boost de défense aux autres Pokémon grâce à bouclier puis relais mais il est tellement faible que c'est quasiment impossible de se faire avoir par ça et c'est pareil pour Giovanni qui avait une stratégie à base d'abîme et en pâle-corne des attaques qui tuent en un seul coup et bien là il n'a plus vraiment de stratégie à part juste attaquer bêtement et c'est un peu ce qu'on voit dans la majorité des arènes finalement Auguste en est la parfaite représentation avec juste des Pokémon qui enchaînent les déflagrations sans vraiment réfléchir il y a aussi le Rhino-Féroce de Giovanni qui a été remplacé par un pauvre Rhino-Corn enfin c'est dommage ça aurait vraiment mérité plus d'attention pour respecter ce qu'avait essayé de faire le jeu d'origine et le système de combat est devenu encore plus profond entre temps ce qui permet de faire encore mieux par exemple Auguste aurait pu utiliser une stratégie à base de zénith pour poser le soleil et faire découvrir les climats aux joueurs Erika aurait pu ajouter clonage à ses Pokémon pour faire découvrir ça aux joueurs enfin c'est dommage d'avoir la moitié des champions d'arène qui finalement ne servent pas à grand chose même si dans ce jeu ils sont assez bien amenés avec par exemple l'Alakazam de Blue qu'on rencontre juste avant l'arène de Tipsy et qui nous prépare à l'Alakazam de Morgane mais cette IA bien retravaillée facilite aussi l'immersion parce que bien souvent les dresseurs adverses se comportent comme des vrais dresseurs et ça c'est l'une des plus grandes réussites de ce remake faire de Pokémon un monde crédible pour faciliter l'immersion déjà en rajoutant la possibilité d'incarner un personnage féminin ce qui rend plus facile le fait de s'identifier pour les femmes mais aussi le fait que les sprites de Leaf ou Red les personnages qu'on incarne et celui de Blue notre rival sont excellents ils font plus mature et ressemblent plus à des jeunes adultes qu'à des enfants et ça donne plus envie de les incarner et de s'identifier à eux qu'à des enfants qui ont l'air benés qu'on retrouvera malheureusement plus tard dans les jeux suivants ou même qu'on retrouvait déjà sur les jaquettes des jeux précédents ça c'est pour faciliter directement l'immersion mais il y a aussi beaucoup d'efforts pour rendre le monde bien plus vivant déjà il y a pas mal de PNJ qui sont rajoutés par rapport à Pokémon Rouge et Bleu et qui donnent du crédit à cet univers comme par exemple au Mont Sélénite où un PNJ est rajouté qui dit chercher des fossiles et rend plus crédible le fait de trouver des fossiles un peu plus tard au bout de la grotte il y en a d'autres qui rajoutent du Pagground aux champions d'arène comme un PNJ qui raconte que Ondine s'entraîne aux îles Écume il y a aussi un scientifique qui pleure de s'être fait voler le Scope Sylph qui a d'ailleurs été volé par Giovanni et qui pour le coup a des dialogues qui ont changé justement pour mettre ça en lumière comme ceux des sbires qui l'entourent d'ailleurs et c'est comme ça pour pas mal de personnages dans le jeu c'est une excellente idée qui vient rajouter plus de naturel et de logique au déroulement du jeu et rend son univers plus cohérent et dans cette optique il y a aussi les dresseurs qui ont subi pas mal de changements déjà comme je l'ai dit plus tôt leurs pokémons ont été retouchés mais surtout ici ils sont plus mobiles et se déplacent plus naturellement comme par exemple les motards qui tournent en rang à côté de ces ladopoles ou même sur la piste cyclable ce qui est vraiment une bonne idée mais qui fait un peu regretter que la plupart des dresseurs soient restés statiques mais en plus de ça plus on avance dans le jeu plus ils utilisent des objets comme les dresseurs sur la route victoire qui utilisent régulièrement des hyper potions pour se soigner comme le ferait un véritable dresseur et en plus certains ont des comportements spécifiques comme le dresseur qui nous agresse quand on rentre dans sa cabine sur l'océan ce qui là aussi contribue à rendre cet univers plus cohérent leur type de dresseur est aussi bien plus facile à identifier quand je parle du type de dresseur je parle des gentlemen des marins des mécanos etc qui ont des pokémons spécifiques et qu'on remarque avant de lancer le combat ce qui nous permet d'organiser notre équipe en conséquence par exemple vous voyez que vous allez affronter un montagnard vous mettez un pokémon qui connaît une attaque aquatique en première position mais parfois le jeu fait des pièges comme certains croupiers qui ont des pokémons aquatiques ou plantes alors que d'autres ont des pokémons de type feu ce qui permet de temps en temps de surprendre le joueur et de casser la monotonie et l'enchaînement des combats surtout que dans pokémon rouge feu et vert feuille les dresseurs se tournent sur eux-mêmes et peuvent nous voir même après les avoir passés mais parce que l'immersion et l'illusion d'un monde vivant est bien plus poussé ici Game Freak a aussi ajouté pas mal de petites nouveautés dans ce sens là et la première qu'on rencontre c'est le Memory Dex un objet qu'on obtient à Azuria et qui enregistre tout ce qui a été dit sur les personnages importants du jeu avec leur description les liens avec les autres personnages à quoi ils ressemblent les rumeurs qui les concernent leur pokémon favori et même leur lieu de naissance alors d'un côté ça peut paraître bizarre que ça améliore l'immersion puisque c'est une mécanique qui nous rappelle qu'on est dans un jeu vidéo mais d'un autre côté c'est fait de manière très élégante avec un objet justifié dans l'univers du jeu et surtout ça donne une vraie identité au personnage du jeu avec plein d'informations les concernant et leurs liens entre eux ça montre à quel point le monde est bien construit et rajoute encore une fois une couche de crédibilité l'autre gros ajout c'est celui du fan club à Safrania un bâtiment où on élargit sa base de fans en gagnant de plus en plus de badges et où on se fait reconnaître quand on s'y rend ce qui est intéressant comme concept puisqu'on se rend compte que nos exploits sont de plus en plus reconnus et ça donne vraiment l'impression que les exploits qu'on accomplit sont réels dans cet univers mais évidemment les changements qui sautent le plus aux yeux ce sont les changements graphiques et oui si on compare les jeux originaux avec les remakes ils sont bien plus jolis graphiquement les environnements sont très jolis et ont bien plus de caractère par exemple dans le jeu il y a plein de types d'arbres différents alors que dans le jeu original c'est toujours le même sprite d'arbres qui est répété l'eau paraît beaucoup plus naturelle et plus plaisante la centrale ressemble plus à une centrale avec des réacteurs et transformateurs sur la route on reconnaît les statues de Mewtwo dans le manoir qui fait office de laboratoire abandonné le musée et ses fossiles semblent plus vivants le bateau aussi semble plus réel les arènes sont beaucoup mieux travaillées et sont toutes complètement différentes visuellement enfin ce remake fait un super travail pour mieux caractériser tous ces lieux extrêmement riches en détail et renforce ce sentiment d'aventure avec en plus de magnifiques illustrations quand on rentre dans les lieux et qui permet de tout de suite en avoir un visuel une excellente idée de ce jeu et c'est la même chose en combat ils ont pris une nouvelle dimension grâce entre autres à l'animation de lancement des combats en fonction d'où il est lancé les fonds de combat de différentes couleurs en fonction de la salle mais aussi ces nouveaux sprites splendides pour la plupart même si certains d'entre eux sont un peu bizarres comme celui de Lugia par exemple mais je les trouve un peu trop statiques et inoffensifs puisqu'ils sont basés sur les artworks dont je vous ai parlé un peu plus tôt même si Game Freak a pris le temps de les modifier par rapport à Ruby et Saphir alors qu'ils étaient déjà fait et puis il y a aussi une partie d'entre eux qui est très proche voire trop proche aux sprites originaux et en deviennent un peu redondants mais la plus grosse évolution c'est celle des back sprites donc des sprites de dos de nos pokémons qui sont bien meilleurs comparés à celles de rouge et bleu où parfois ça se transforme un peu en bouillie de pixels ici comme ils sont beaucoup plus reconnaissables et plus jolis ça renforce le sentiment de se retrouver derrière son pokémon et donc ça rend le combat plus vivant et on se lie plus à nos pokémons la petite déception vient des animations d'attaque qui sont jolies mais moins frappantes que ce qu'on avait avant ou c'était même un peu exagéré dans le bon sens du terme regardez par exemple la différence entre ultra laser de rouge et bleu et ultra laser de rouge feu et vert feuille c'est un peu dommage de ne pas être resté dans cet esprit là mais quelque part c'est compréhensible puisque toutes ces animations ont été refaites pour Ubi et Saphir qui lui est dans un esprit différent des jeux précédents et donc les importer dans ce jeu ça colle un peu moins bien au jeu original forcément mais l'autre facette graphique qui a été énormément retravaillée pour ce remake c'est la mise en scène et là Game Freak a fait la totale il y a plein de choses qui ont été ajoutées et plein d'idées géniales déjà quand on reprend le jeu on a un journal qui nous raconte ce qui s'est passé dans notre dernière session une super idée parce que pour un jeu sur console portable on peut tellement hacher les sessions de jeu qu'il est parfois difficile de savoir ce qu'on a fait auparavant mais malheureusement même si l'idée est bonne la réalisation est pas si bien que ça et les rappels qu'on nous fait sont assez inutiles et basiques finalement les pokémons qu'on a attrapés les objets qu'on a récupérés ce qu'on a stocké dans le PC c'est pas des informations importantes pour savoir où en est le scénario et c'est sans doute la raison pour laquelle on ne reverra jamais ce genre de fonctionnalités dans les jeux suivants malheureusement par contre tout au long du jeu il y en a plein d'autres qui sont bien plus réussis déjà il y a la couleur du texte qui change rouge quand on parle à une femme bleu quand on parle à un homme mais surtout gris quand c'est un texte indicatif du jeu ce qui sépare donc le texte du jeu des dialogues des différents personnages c'est très intelligent mais bizarrement ça n'a jamais été repris dans les jeux suivants aussi il y a aussi les objets qu'on utilise sur nos pokémons qui laissent place à une petite scène avec notre pokémon vue de face et l'objet utilisé sur lui avec quelque chose de similaire pour les CT où on utilise un disque pour apprendre l'attaque choisie à nos pokémons et cette mise en scène permet de mieux ancrer le jeu dans notre univers puisqu'elle rend les choses moins magiques et plus logiques tout en renforçant le lien avec nos pokémons d'ailleurs c'est pareil on peut voir sous forme d'icônes tous les objets du jeu ce qui fait que là aussi on comprend plus rapidement ce qu'ils sont réellement et ça donne plus un côté logique qu'un côté magique et pour les mêmes raisons plein d'effets visuels ont été retravaillés comme la téléportation de Léo dans sa maison à Azuria qui a le droit à une petite cinématique bien plus travaillée que dans Rouge et Bleu la mise en scène du Conseil des Quatre est aussi bien plus convaincante avec des salles super colorées mais malheureusement moins folles que dans Rouge et Bleu où on se battait contre Olga sur de la glace contre Aldo au milieu des rochers contre Agatha au milieu des tombes ici ce sont des salles très belles mais qui n'ont pas ce côté dingue et exagéré de Rouge et Bleu ce qui fait que d'un côté ça renforce le réalisme parce que ces salles sont plus logiques mais de l'autre on ressent moins ce côté exceptionnel et extraordinaire de ces combats hors du commun d'autant que les quatre salles se ressemblent assez finalement et qu'elles sont très proches de ce qu'on retrouvait dans Rubier et Saphir Rubier et Saphir qu'a moins ce côté fou comme je le disais auparavant par contre la salle de Peter est magnifique avec ce qui semble être des crocs ou des griffes de dragon tout autour et elle est bien meilleure que la salle remplie de statues de Pokémon Rouge et Bleu et la mise en scène ne s'arrête pas à l'aventure puisque même après l'avoir fini pendant les crédits de fin le jeu nous transporte à travers tout le monde de Kanto les différentes routes les différentes villes les différents lieux visités et ça c'est très intelligent parce que ça nous fait réaliser toute l'aventure qu'on vient de vivre tout ce qu'on a parcouru une sensation de fierté et d'accomplissement énorme et tout ça accompagné d'un medley des musiques les plus iconiques du jeu c'est une vraie évolution par rapport à la suite de texte du jeu original limité par la Game Boy c'est pareil pour le Pokédex qui a subi une très belle évolution et qui est plus ergonomique dans les déplacements plus complet avec le Pokédex régional et national la possibilité d'explorer les Pokémon par zone de rechercher par ordre alphabétique par type ou même par poids les descriptions ont été retouchées aussi c'est agréable à utiliser pendant l'aventure et il fait ce qu'on lui demande tout en restant très simple et il donne lieu à une belle petite mise en scène après avoir attrapé un Pokémon et en en montrant les évolutions qu'on connait déjà et en plus ils ont pris le temps de mettre des descriptions différentes entre rouge feu et vert feuille sans les reprendre de Pokémon rubis et saphir un effort à saluer même si la plupart des définitions ont été reprises de rouge et bleu mais il y a des idées de mise en scène plus discrètes qui sont tout aussi excellentes comme les traces de pas dans le sable les motards qui tournent autour des gens pour leur faire peur ou même après avoir soigné le capitaine de l'océane on entend le sifflet du bateau comme pour signifier que l'océane va repartir c'est des petits détails mais des détails qui démontrent une certaine attention et une volonté d'améliorer une grande qualité du jeu d'origine à savoir rendre le monde crédible malheureusement ces efforts là n'ont pas été mis sur d'autres facettes du jeu qui le méritait tout autant en fait Game Freak a fait un remake extrêmement proche des jeux d'origine sûrement trop proche je vous parlais des arènes qui n'avaient pas changé mais c'est un reproche qu'on peut faire à beaucoup de choses dans le jeu surtout qu'entre temps or est argent puis rubis et saphir ont amené plein de nouveautés intéressantes par exemple sur rubis et saphir ce qui impressionne c'est les effets visuels comme le sable qui vole dans le désert la pluie qui tombe sur certaines routes les flaques d'eau sur le chemin qui font un bruit différent l'eau qui reflète les nuages et le reflet de notre personnage dans l'eau et même l'effet de sécheresse après l'apparition de Groudon tout ça rend vraiment l'aventure dans O.N plaisante et casse à chaque fois la monotonie tout en permettant d'avoir des lieux très impressionnants et de bien différencier chaque route et là il n'y a rien de tout ça parce que ça n'existait pas dans le canto mais ça aurait été bien de le rajouter surtout qu'il y a des environnements qui ont été ajoutés comme les îles et même sur les îles on ne retrouve quasiment pas ce genre d'effet visuel et c'est vraiment dommage d'autant que de l'aveu même de Game Freak le jeu utilise le même moteur que Ruby et Saphir et donc on peut imaginer que c'était moins difficile à implémenter d'ailleurs ça a été fait dans de rares occasions comme la tour Pokémon qui récupère l'effet de brouillard déjà présent dans le Mont Memoria de Ruby et Saphir c'est un peu pareil avec la bicyclette qui a été reprise et elle est strictement la même que sur Pokémon Rouge et Bleu qu'on obtient de la même façon sauf que d'une part le monde est plus grand puisque Rouge Feuille-Vert Feuille a recréé Kanto mais en plus grand et plus aéré que sur Game Boy du coup elle se déplace moins vite ou en tout cas elle semble se déplacer moins vite à tel point que franchement la plupart du temps les chaussures de sport semblent aller quasiment aussi vite et surtout quand on l'utilise après être passé par Pokémon Ruby et Saphir qui je le rappelle a deux vélos le vélo de course qui permet d'aller plus vite et le vélo cross qui permet de faire des figures et de passer dans des endroits exigus à côté de ça la simple bicyclette de Pokémon Rouge Feuille-Vert Feuille nous fait ressentir un petit sentiment de frustration d'un quel point elle est limitée par rapport aux autres et c'est d'autant plus dommage que dans ce jeu-là elle nécessite un aller-retour entre Karma sur mer et Azuria alors que sur Ruby et Saphir ils se sont douanés pendant l'aventure ça rend les choses encore plus injustes et problématiques d'autant que comme c'est une bicyclette de base là encore on ne bénéficie pas des ajouts de gameplay comme le sol qui s'effondre du pilier céleste les pentes de sable encore les rochers et plateformes qui mettaient en avant les qualités des deux vélos c'est encore une sensation de retour en arrière malheureusement et surtout une sensation de gâchis parce que encore une fois étant donné tout ce que partagent ces jeux il me semble que ça ne demandait pas un travail monstrueux à implémenter et c'est pareil avec les concours dans Pokémon Ruby et Saphir Game Freak a rajouté des concours de différentes catégories on affronte d'autres Pokémon devant un jury ces concours sont vus comme négligeables pour certains mais ils sont très importants parce qu'ils viennent rajouter une couche d'intérêt au Pokémon sur laquelle s'alignait déjà la première génération les Pokémon ne sont pas juste des outils de combat ce sont des compagnons qui nous aident à parcourir le monde d'où l'idée d'ajouter des CS à apprendre à nos Pokémon qui nous aident à passer les obstacles les concours étaient donc une autre bonne idée pour leur donner encore plus d'utilité en dehors des combats nous permettre de nous y attacher plus facilement et en plus de rendre tous les Pokémon utiles potentiellement même les Pokémon qu'on accumule dans notre PC et qui ne sont pas très forts en combat puisque pour les concours c'est uniquement les attaques qui comptent en plus de rajouter la création des Pokéblocks à leur donner et là encore ça sonne comme un retour en arrière parce qu'il n'y a plus cet aspect là et c'est pareil avec le cas du MultiExp en génération 1 pour récupérer le MultiExp ça se passe à Parmanie et il faut avoir attrapé 50 Pokémon différents donc déjà l'objet est très loin dans le jeu et en général c'est plus pour du postgame là où dans Rubier Saphir où il a été réintroduit en ayant sa mécanique modifiée il est disponible assez tôt dans le jeu ce qui permet d'intégrer plus facilement les Pokémon qu'on attrape dans l'équipe en leur donnant des niveaux sans les faire combattre là c'est plus possible de le faire avant la fin de l'aventure ce qui est un peu dommage mais ce qui est vraiment dommage c'est pas que ça soit fait comme ça c'est qu'il n'y ait pas de continuité avec Pokémon Rubier Saphir et que d'un jeu à l'autre les visions soient différentes comme ça même si au final c'est pas si important que ça parce que les Pokémon qu'on ajoute dans l'équipe reviennent assez vite au niveau des autres mais en fait tous ces changements qu'on aurait espéré voir et qui ne sont pas présents nous font comprendre que cette aventure Pokémon a vraiment été pensée pour la Game Boy et que donc en faire un remake a des effets de bord qui ne sont pas voulus et qui sont difficiles à corriger par exemple comme les graphismes sont plus simplistes sur Pokémon Rouge et Bleu bah du coup ça rend les éléments sur lesquels on peut interagir plus visibles ils sont plus remarquables parce que comme c'est sur de la Game Boy on va pas s'embêter à faire des éléments qui ne servent à rien par exemple les rapports de recherche dans le manoir qui raconte l'histoire de Mewtwo qui forcément ressortent beaucoup plus sur Game Boy et font directement comprendre qu'on peut interagir avec eux ce qui est un peu moins le cas dans le remake il y a les panos aussi devant les arènes qui sont très discrets dans le remake alors que comme sur Game Boy ils prennent une case entière on comprend que c'est quelque chose d'un minimum important enfin c'est comme ça tout au long de l'aventure et c'est probablement la raison pour laquelle ils ont rendu plein d'objets visibles alors qu'ils ne l'étaient pas dans la version originale et ça couplé au monde qui est plus grand ça casse un peu le level design de Rouge et Bleu qui guidait le joueur de manière naturelle sans qu'il ne s'en rende compte et du coup ça poussait le joueur à tout le temps être curieux et ça récompensait l'exploration ici comme le monde est plus grand ils ont ajouté des PNJ un peu partout par exemple à Safrania il y a 15 PNJ de plus que dans Rouge et Bleu mais du coup certains d'entre eux ont des dialogues pas forcément utiles et ça rend la recherche de certains PNJ utiles plus fastidieuses et moins naturelles en plus de donner l'impression d'un jeu un peu plus vide alors que c'est pas vraiment le cas il y a aussi un gros changement visuel qui a frappé les villes c'est leurs couleurs qui ont disparu dans Pokémon Rouge et Bleu chaque ville a un nom dérivé d'une couleur et a donc sa propre couleur comme décrit sur les panneaux de la ville et chaque couleur a une symbolique par exemple on démarre au Bourpalette puis Jadiel est verte comme l'espérance Argenta grise comme la roche Carmin sur mer et sa couleur orangée qui représente la couleur du ciel qui se reflète dans l'océan l'avant-ville le pourpre de la noblesse avec son cimetière c'est la Doppole et le vert qui symbolise le hasard faisant référence au casino Safrania dorée comme la couleur associée à la monnaie puisque c'est la ville du commerce faisant référence à la Sylphes ARL Cramoisille rouge comme le feu puisque c'est une ville construite à côté d'un volcan et la Ligue Indigo où se passent les derniers combats l'Indigo étant une couleur associée à la puissance c'est à ce niveau de détail mais du coup tout ça n'a plus vraiment de sens puisque ces couleurs ont été purement et simplement retirées ou en tout cas sont plus discrètes même si on peut les retrouver un peu sur les bâtiments et sur les sols et c'est un peu dommage parce que les panneaux sont toujours là et donc font toujours référence à ces couleurs et ça c'est un niveau de profondeur en moins malheureusement même si je suis conscient que sur une Game Boy Advance ça aurait demandé un travail d'adaptation parce qu'un filtre de couleurs n'aurait pas eu un résultat aussi convaincant que sur Game Boy il y a aussi des changements repris de Rubier Saphir mais qui ne sont pas de bonnes idées dans ce contexte là je vous ai parlé des CT ou des sprites mais il y a aussi la carte par exemple depuis Rubier Saphir on peut déplacer le curseur sur la carte partout alors qu'avant on appuyait sur les directions pour aller d'un lieu à l'autre ça paraît être une évolution mais en réalité ça pose un gros problème ou plutôt ça enlève une des grandes qualités de rouge et bleu c'est que la carte montrait la progression du jeu au joueur si on ouvre la carte et qu'on appuie sur haut elle va toujours nous montrer le lieu suivant à visiter et donc nous aiguiller de manière transparente parce que le parcours de Kanto est très sinueux avec pas mal de détours par exemple après Carmin sur mer il faut revenir à côté d'Azuria pour prendre la grotte pour atteindre l'avant-ville sans pouvoir réveiller le rond flex et si on est un peu perdu après Carmin sur mer on a juste à se placer à Carmin sur mer appuyer sur haut et elle va nous indiquer où aller ensuite et avec ce nouveau système de cartes qui a été conçu pour Pokémon Rubier Saphir et son parcours plus direct on perd ce gros avantage de la carte et c'est dommage parce que le jeu était construit pour ça et c'est pour ça qu'il y a des cartes dans toutes les maisons et qu'elle est optionnelle à récupérer chez la sœur de Blue alors que dans Rubier Saphir elle est fournie obligatoirement avec le Pokénav l'autre changement un peu involontaire du passage sur la Game Boy Advance c'est que les graphismes primaires de la Game Boy avaient un énorme avantage qu'on ne retrouvera plus jamais ensuite c'est qu'ils stimulent énormément l'imagination et je suis convaincu que c'est l'un des plus gros points forts qui a fait exploser le jeu à sa sortie sur Game Boy et qui a aussi rendu la Game Boy aussi populaire c'est le fait que chaque joueur imagine les environnements imagine les Pokémon imagine les personnages imagine les attaques imagine les combats puisque Pokémon Rouge et Bleu sur Game Boy en était conscient et suggérait les choses plutôt que de les montrer et forcément même si Game Freak l'avait bien compris et a essayé de conserver ça au maximum ça marche beaucoup moins bien sur une Game Boy Advance parce que le monde est beaucoup plus détaillé parce que les sprites de Pokémon sont beaucoup plus détaillés parce que les personnages sont plus détaillés du coup ça réduit la part de l'imagination dans le jeu moins importante et donc le monde moins personnel et les joueurs y sont moins attachés puisque ça n'est plus leur monde à eux que eux seuls se sont imaginés c'est un monde qui existe déjà et qui est montré et on retrouve quelque chose de similaire au niveau des musiques des musiques qui ont été composées pour la Game Boy et qui ont seulement été retouchées dans le remake et elles sont à mon sens largement inférieures parce qu'elles deviennent plus discrètes et plus banales que les musiques originales qui étaient si particulières et aussi populaires qui avaient été grandement applaudies d'ailleurs je vais vous faire écouter la comparaison de certaines musiques et vous allez voir que c'est très frappant écoutez par exemple la différence sur la musique de Carmin sur mer elle semble plus calme moins enjouée et moins marquante pareil pour celle de l'océane écoutez mais c'est encore plus marquant dans des musiques complètement épiques sur Game Boy comme celle des champions d'arène de l'écoute dans des musiques qui du coup est beaucoup moins épique, même si elle est loin d'être mauvaise, mais c'est encore plus marquant dans des musiques bien spécifiques comme la fameuse musique de l'avant-ville, qui désormais fait beaucoup moins effrayante et colle moins à l'ambiance de la ville. Et pareil pour celle de la route victoire qui en devient carrément un peu ennuyeuse. Même s'il y a quand même certaines musiques qui collent mieux au remake, comme celle du surf par exemple ou de la bicyclette, globalement les musiques sont correctes, mais un cran en dessous de ce que pouvaient apporter les musiques originales. On sent vraiment que les musiques avaient été composées pour la Game Boy spécifiquement, et que là elles collent plus vraiment au changement de sonorité de la Game Boy Advance, mais qu'ils étaient un peu bloqués. Ils ne pouvaient pas les recomposer complètement, puisque ça enlèverait une grosse partie de la nostalgie, qui faisait partie de leurs objectifs je le rappelle, mais de l'autre les musiques avaient été composées pour une autre console, et ça donne un résultat un peu fade au final. Et ça me fait super mal au cœur de dire ça, parce que déjà j'aime bien les musiques, mais surtout parce que c'est Go Ichinose qui a fait les arrangements, le compositeur qui a enchaîné les compositions exceptionnelles sur or et argent, et qui j'en suis sûr aurait pu proposer quelque chose de beaucoup mieux s'il avait vraiment eu les mains libres. Et ironiquement, la meilleure musique du jeu, c'est celle des arènes, qui elle a un sacré punch. Écoutez ça. Pourquoi ironiquement ? Eh bien parce que ça n'est pas une musique originale, c'est celle de Pokémon, Ruby et Saphir, qui a été reprise telle qu'elle, ce qui me fait penser qu'ils sont vraiment allés au plus simple pour gagner du temps. Et c'est dommage parce qu'au-delà d'avoir repris les musiques de Rouge et Bleu, ils auraient pu en corriger quelques-unes que j'ai toujours trouvé étranges. Par exemple, Safrania a la même musique que Jadiel et Argenta. C'est dommage, Safrania aurait pu avoir sa propre musique, étant donné que l'ambiance y est différente, mais surtout j'ai toujours trouvé ça bizarre d'avoir une musique si calme et douce à Safrania, alors que la Team Rocket a publiquement investi la Sylph SRL et bloqué toute la ville. Ça aurait été un peu plus malin, quitte à réutiliser une musique de prendre celle de la Team Rocket pour la ville, tant que la Team Rocket y est présente. D'autant que la musique de la Team Rocket est, elle, réutilisée dans la caverne azurée, celle où on trouve Mewtwo en post-game, alors que la Team Rocket a disparu depuis. Alors oui, Mewtwo est une création de la Team Rocket, donc ça peut avoir du sens, mais comme c'est sur toute la caverne azurée, ça n'a pas vraiment de sens et ça ne colle pas trop à l'ambiance du lieu. Mais on n'aura pas à l'écouter très longtemps, parce que pour une raison que j'ignore, la caverne azurée a été grandement simplifiée et on arrive à Mewtwo en une poignée de secondes. Mais ce qui m'a vraiment convaincu que la musique du jeu n'avait pas eu l'attention qu'elle méritait, c'est que les nouveaux lieux introduits par ce jeu, dont on parlera un peu plus tard, réutilisent des musiques déjà connues et déjà réutilisées, puisque l'île 1, l'île 2 et l'île 3 réutilisent elle aussi la musique de Jadiel, qui est utilisée à Argenta et à Safrania. Ça fait beaucoup de lieux avec la même musique pour un jeu Game Boy Advance, surtout quand on compare à Pokémon Rubier Saphir, qui est sorti juste avant. Mais il y a encore pire, des musiques qui n'ont rien à faire dans le jeu, comme les musiques de Pokémon Or et Argent, qui sont utilisées pour les îles 4, 5, 6 et 7, et je ne comprends pas trop ce qu'elles font dans le jeu. Enfin, Game Freak avait déjà expérimenté avec les musiques de Or et Argent pendant qu'ils développaient Ruby et Saphir pour tester les capacités sonores de la console, et ils les ont peut-être réutilisées pour gagner du temps, mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir des musiques originelles qui collent mieux à ces îles, plutôt que d'avoir la musique de Mauville ou d'Ecorsia sur des lieux complètement différents. C'est plus compréhensible d'avoir repris la musique iconique d'Or et Argent pour le rock nombril qui mène à Ho-Ho et Lugia, forcément, même si, même ici, bizarrement, la musique change dans le bâtiment pour la musique basique de Grotte, malheureusement. C'est vraiment dommage que le travail musical du jeu n'ait pas été plus poussé que ça. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour les effets sonores qui manquent autant de punch que les musiques, malheureusement. Mais ça encore, c'est des ajustements qui auraient pu être faits et qui ne l'ont pas été, mais d'autres ajustements ont été faits alors qu'ils n'auraient peut-être pas dû l'être. Et en des coups, l'un des plus gros défauts de ce remake, c'est que les dialogues ont été totalement aseptisés. Alors, pour être parfaitement honnête, je ne sais pas si les dialogues ont été traduits plus fidèlement aux jeux japonais ou américains ou s'ils ont aussi été retouchés dans leur version originale, mais le fait est qu'au moins dans leur version anglaise et française, les dialogues ont perdu énormément en intérêt. Rappelez-vous, je vous avais déjà expliqué que le niveau de langage très familier et pour être blague et référence dans Pokémon Rouge et Bleu était un formidable moyen d'encourager le joueur à s'investir dans le jeu et à parler au PNJ, ce qu'il a tout au long du jeu. Mais là, les dialogues sont devenus vraiment bateaux et beaucoup moins intéressants. Et ça, c'est visible dès le début sur les dialogues du rival qui sont moins agressifs et moins moqueurs. Là où dans Pokémon Rouge et Bleu, ils nous insultent de minables à chaque fois et nous provoquent tout le temps, même s'ils gardent son caractère, ce qui est très important, ils ne nous insultent quasiment plus de minables ni rien d'autre. Et du coup, ces dialogues deviennent un peu moins percutants, même si ce n'est pas un énorme changement contrairement au reste. Déjà, les dialogues qui étaient volontairement choquants ont été adoucis. Par exemple, à l'avant-ville, tous les dialogues qui parlaient clairement de la mort de la mère d'Osslet, comme la petite fille qui disait « J'ai vu la mère d'Osslet se faire tuer par la Team Rocket » a été changé par « J'ai vu la mère d'Osslet tenter d'échapper à la Team Rocket, mais elle n'a pas réussi. » La femme qui garde l'Osslet explique clairement que sa mère est morte en essayant d'échapper à la Team Rocket, alors que maintenant, elle dit seulement qu'elle n'a pas réussi. Et du coup, ces dialogues adoucis, couplés à la musique moins dérangeante comme je vous l'ai fait écouter plus tôt, ont vraiment une grosse incidence sur cette ville qui passe de glauque et dérangeante à juste un peu bizarre finalement. Et ces changements de dialogue ont une vraie incidence sur l'immersion, surtout à certains moments où ils perdent en crédibilité, comme dans le repère de la Team Rocket, où quand on examine l'ascenseur sur rouge et bleu, on a « on dirait qu'il faut une clé » alors que dans le remake, c'est juste « il faut une clé ». Un dialogue qui brise un peu l'immersion puisque c'est un dialogue du jeu, alors que sur rouge et bleu, on avait l'impression que c'était juste notre personnage qui s'en rendait compte. Dans l'Océane, le cuisinier nous parlait de pâté d'anguille et de mutinerie, c'est juste devenu une simple côte de bœuf. C'est un des exemples où les dialogues deviennent d'un coup beaucoup plus banals et du coup moins intéressants. Mais le niveau de langage est aussi un gros problème bien plus important que ce qu'on pense. On passe du « ricain survolté » à « l'américain survolté » en désignant le Major Bob, de « un joli tas d'ordures » à « juste une poubelle ». On remplace les meufs par les filles devant la reine d'Erika. « Il faut un bol d'enfer pour en capturer un » devient « il faut une chance incroyable ». Une pluie de pognon devient une pluie de pièces. Les personnages qui nous tutoyaient, comme le vendeur du centre commercial qui nous donnait riposte, se mettent à nous vouvoyer. Enfin, tous ces dialogues qui avaient tellement de charme sont devenus des dialogues très génériques et donnent moins envie de parler aux gens. Et ils ont même enlevé ce qui était un peu agressif, comme le gars de Safrania qui nous disait « dégage ». Et ça, c'est un problème parce que ça les rendait plus humains de réagir comme ça. Parce que ce sont des adultes qui travaillent et qui sont embêtés par un gamin qui n'a rien à faire là. Et leurs dialogues ont donc plus de sens et ces changements ne sont pas anodins. Et considérant tous les efforts qui ont été faits pour rendre le monde plus crédible, eh bien avoir des dialogues qui partent dans l'autre sens, c'est vraiment dommage parce que justement, ça rend le monde moins crédible. C'est vraiment dommage d'avoir un retour en arrière comme ça. Mais il y a encore plus dérangeant comme le dialogue d'Erika qui perd de sa personnalité. Dans Rouge et Bleu, elle était très douce quand on engage la conversation, mais on l'abrège parce qu'elle raconte trop sa vie et elle devient d'un coup très agressive. Alors que dans Rouge et Verfeuille, son dialogue est abrégé, donc on a moins ce côté où elle raconte sa vie et d'un coup, elle s'énerve pour se battre. Mais il y a aussi plein de références qui ont été enlevées ou changées. La référence à Dragon Ball sur la télévision au début dans le salon, ou même les références à Tetris ou Street Fighter dans le centre commercial, toutes les deux étaient enlevées. C'est un peu dommage d'avoir enlevé quasiment toutes les références comme ça parce que ça donnait envie aux joueurs d'inspecter tout ce qu'ils voyaient et donc de s'investir dans ce monde. On ne s'en rend pas compte comme ça parce que c'est que quelques exemples, mais ajoutés tout au long du jeu, les dialogues en deviennent vraiment beaucoup moins intéressants. Dans Rouge et Bleu, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On ne sait jamais ce que les PNJ vont dire et comment les PNJ vont le dire. Malheureusement, ici, on perd tout ce charme-là et c'est vraiment dommage d'avoir enlevé tous ces efforts qui avaient été faits auparavant pour les remplacer par pas grand-chose finalement. Mais heureusement, malgré ces quelques défauts, là où brillent Pokémon Rouge Feu et Verfeuille, c'est surtout le contenu qu'ils rajoutent au jeu et cette aventure bien plus complète qui en découle. Déjà forcément, l'énorme ajout, c'est la quête des îles. Après avoir terminé l'arène d'Auguste, donc la 7ème arène, on est emmené par Léo sur les îles de Séville, un archipel d'îles avec des paysages différents qui sont pour notre première visite au nombre de trois. Et franchement, c'est une excellente idée d'ajouter du contenu à ce moment-là parce que dans cette dernière partie de Rouge et Bleu, tout s'enchaîne très rapidement entre les arènes de Cramoisille et la dernière arène. Ça rajoute des lieux à explorer, de nouveaux Pokémon à affronter, de nouveaux dresseurs à affronter, ça rajoute aussi Sulfura sur l'île 1 et en plus, c'est fait de manière particulière puisque Léo vient ici pour aider Sileo, un scientifique qui veut connecter le système de stockage des Pokémon à Kanto avec les autres régions, ce qui veut dire que quand on arrive, les PC ne fonctionnent plus et qu'en plus, il n'y a pas de boutique disponible. Et donc, on est coupé du monde. Et ça, c'est un super sentiment à faire ressentir à ce moment-là parce que ça n'existait pas dans l'aventure de base et ça vient à un moment où on enchaînait les victoires et on se sentait invincible. Et en plus, c'est fait de manière très intelligente parce que tout est fait par surprise. Léo nous récupère direct en sortant de l'arène d'Auguste. Ça ajoute beaucoup de profondeur au personnage de Léo qui, dans la version originale, était juste tout le temps dans sa maison. Ici, on le voit vraiment travailler. Ces îles intègrent aussi des types de dresseurs qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs comme les Aromas ou les Rangers et qui, du coup, ont des Pokémon qu'on enregistre plus facilement sur le Pokédex et qu'on peut aller trouver ailleurs. Et Léo nous charge d'une mission, celle de livrer une météorite puisque lui est occupé à aider Sileo et on se retrouve de fil en aiguille à débarrasser une île d'un gang d'ouloubar jusqu'à carrément sauver une petite fille qui est sur le point de se faire enlever par un hypnomade. Ce qui correspond à la définition du Pokédex de hypnomade, c'est une super idée qui rajoute un petit côté glauque et menaçant au Pokémon. Quelque chose qui était totalement dans l'esprit de Pokémon rouge et bleu où les Pokémon sont vraiment intégrés au monde. On a par exemple des Pokémon qui bloquent les routes ou d'autres qui travaillent le sol en vue de construire un immeuble. Et là, ça fait sens d'utiliser un hypnomade pour ça. C'est juste dommage que l'hypnomade en question soit pas très haut niveau. Il est même plus bas niveau que les Pokémon aux alentours. Néanmoins, comme toujours, ajouter quelque chose au milieu d'une aventure qui n'était pas pensé pour ça ajoute forcément des inconvénients. Déjà, le premier, c'est que les Pokémon qu'on trouve sur les trois premières îles sont des Pokémon qu'on a déjà vus et revus. Que ce soit ceux qu'on trouve sauvages ou ceux qui ont déjà les dresseurs. Des Smogos, des Tadmorphs, des Boostifleurs, des Starry. Enfin, c'est des Pokémon qu'on a déjà vus et en plus, certains d'entre eux sont présents plusieurs fois avec des dresseurs qui ont les mêmes Pokémon. Ce qui est un peu dommage même si j'imagine que le choix a été limité par rapport aux autres Pokémon. Et en plus, une fois cette partie-là terminée, la récompense est ridicule. On obtient une pauvre pierre lune. Forcément, comme cette partie du jeu n'était pas dans le jeu d'origine, on ne peut pas trop récompenser le joueur. Mais à ce point-là, c'est un peu ridicule de juste donner une pierre lune qu'on a déjà trouvée un peu partout. Alors, ça fait sens parce que les pierres lunes sont censées venir de l'espace et qu'on vient de livrer une météorite. Donc, quelque part, ça renforce l'immersion et ça rend aussi le monde plus crédible. Par contre, en tant que joueur, on ne se sent pas du tout récompensé pour ce qu'on vient de faire. Ensuite, il y a quelque chose qui casque totalement l'immersion pour moi. C'est le nom des îles. Elles ne sont désignées que par un simple numéro. Île 1, île 2, île 3. C'est vraiment pas terrible, surtout qu'elles sont mentionnées souvent dans les dialogues et qu'il y a même un PNJ qui semble s'en moquer dans le jeu. Ça aurait été plus intéressant de leur donner de vrais noms, d'autant qu'elles sont toutes différentes et avec des environnements propres qui auraient pu donner leur nom à l'île. Les seules îles qui ont un nom, ce sont les îles 8 et 9, donc le Rock Nombrie et l'île Aurore parce qu'elles abritent des légendaires. Mais sans aucun doute, le plus gros défaut d'ajouter toute une partie ici, c'est la progression. Souvenez-vous, je vous avais expliqué que Pokémon Rouge et Bleu est construit en deux parties. La première partie est linéaire avec les villes les unes après les autres et qu'un seul chemin disponible, mais dès qu'on arrive à l'avant-ville, on a une construction plus ouverte. Avec la ville de Safrania auquel on a accès rapidement, on peut rejoindre Parmany via deux chemins différents, on peut rejoindre Kramoisille via deux chemins différents et surtout, on peut faire certaines villes ou arènes dans le désordre. Par exemple, l'attaque de la Sylphase ARL par la Team Rocket peut se faire juste après le Casino Rocket ou alors après Kramoisille tout à la fin carrément. Ce qui veut dire qu'on peut en être à notre cinquième badge ou à notre septième badge et forcément, le niveau de nos Pokémon va être différent. Mais ça, c'était compensé par le fait que le type-ci, donc l'arène de Morgane, était super fort et n'avait quasiment aucune faiblesse. Ce qui veut dire que si ici, on fait Kramoisille et son arène avant de faire les événements à Safrania, eh bien, il faut les faire après être revenu de cet ajout des îles Sévie. Ce qui veut dire qu'on est plus fort que prévu et qu'on va écraser la Team Rocket et avoir plus de facilité à l'arène de Morgane. C'est forcément le mauvais côté d'avoir une construction plus ouverte et d'essayer d'y ajouter du contenu, mais au fond, c'est pas si grave. Cet ajout vaut bien ses petits défauts, d'autant que l'arène de Morgane est sans doute la plus difficile étant donné que dans ce jeu aussi, le type-ci est l'un des meilleurs types avec très peu de choses pour le contrer parce qu'il se base sur Pokémon rouge et bleu. Et ces îles Sévie, on va y revenir en post-game, donc après avoir battu la ligue parce que ça fait partie de la plus grosse amélioration à mon sens de ce remake, c'est qu'il vient rajouter beaucoup de contenu après avoir battu la ligue Pokémon. Là où dans Pokémon rouge et bleu, il n'y a rien après la ligue hormis la caverne azurée et évidemment attraper les Pokémon. Déjà, il y a plein de choses qu'on peut faire pendant l'aventure mais qui vont vraiment prendre plus d'importance en post-game. Par exemple, on peut faire de la poudre de baie en récupérant un objet rare à Azuria et en se connectant avec ses amis pour broyer les baies en appuyant en répétition sur le bouton A. Ce qui permet ensuite d'échanger cette poudre de baie contre des objets utiles comme des boosters, les protéines, fer, carbone, etc. Sympa pour renforcer ses Pokémon en vue de la tour des dresseurs par exemple dont je parlerai juste après. Et Pokémon rouge feu et vert feuille marque le début d'un des meilleurs objets de l'histoire de Pokémon, le ChercheVS qui sera renommé Cherche au combat. Cet objet sert à réaffronter les dresseurs et ça, c'est une excellente idée qui avait déjà commencé à faire une timide apparition dans les jeux précédents mais là, c'est beaucoup plus répandu avec une énorme partie des dresseurs qui y réagissent et finissent par avoir de super Pokémon. Des scouts qui avaient des Pokémon de base niveau 19 finissent avec des Pokémon évolués niveau 51. Ça peut même monter jusqu'au niveau 56 avec de nouveaux Pokémon qui viennent de Joto sur les îles. C'est une excellente idée qui permet d'entraîner plus facilement ses Pokémon, d'enregistrer plus facilement les Pokémon qui nous manquent sur le Pokédex, de se faire de l'argent aussi et de rendre le monde de Pokémon plus vivant parce que les dresseurs s'améliorent aussi et ne sont pas juste des PNJ statiques qu'on a battus une fois et qui ne servent plus à rien. En plus, ça nous motive à retourner dans les zones précédentes pour y rebattre les dresseurs et certaines renferment des objets ou des récompenses quand on y revient puisqu'on a les CS. Enfin, c'est une excellente idée à tous les niveaux et en plus, l'objet est mis en avant de manière intelligente puisqu'il est à récupérer auprès d'une top dresseuse qui est quasiment sur notre route juste à côté de l'infirmière Joël. Et là où le charge VS est super utile, c'est sur les îles Séville. Parce que oui, après la Ligue, on peut débloquer de nouvelles îles à visiter. Et pour ça, il faut obtenir le Pokédex National qui est lui aussi un ajout du jeu et qui permet d'enregistrer les 386 Pokémon qui existaient à ce moment-là. Et pour l'obtenir, il faut enregistrer sur le Pokédex National 60 Pokémon différents. Ce que je trouve être une très bonne idée qui va inciter les joueurs à trouver les zones qu'il n'a pas encore visitées. Comme la centrale qui est optionnelle, le parc Safari et ses dizaines de Pokémon disponibles, les îles Écume qui sont optionnelles aussi. Et en plus, ce qui est très intelligent, c'est que dans Pokémon Rouge et Bleu, il y a 3 assistants qu'on rencontre au fil du jeu et qui nous donnent des objets rares quand on a attrapé suffisamment de Pokémon, avec carrément la CS Flash quand on a attrapé 10 Pokémon qui sert à passer la grotte pour atteindre l'avant-ville, puis le cherche-objet à 30 Pokémon et le Multi-Exp dont je vous ai déjà parlé à 50 Pokémon. Eh bien, Rouge Feu et Vert Feuille a la bonne idée de rajouter des assistants au cours de notre aventure pour nous encourager et nous accompagner sur le nombre de Pokémon à attraper. Et pour chaque dizaine de Pokémon jusqu'à 50, une récompense est offerte du coup puisqu'il rajoute un assistant qui donne une pierre stase si on a attrapé 20 Pokémon, puis une pièce rune si on en a attrapé 40, ce qui est une très bonne idée puisque ça nous amène naturellement à en attraper suffisamment pour avoir rapidement le Pokédex national en post-game. Le seul petit défaut, c'est que, encore une fois, comme les assistants sont rajoutés par rapport au jeu de base, ils ne peuvent pas donner de trop bonnes récompenses et du coup, ils nous donnent des objets qui ne sont pas terribles. Une pierre stase pour 20 Pokémon, ce n'est pas très intéressant quand pour 10 Pokémon en moins, on nous a donné une CS, quelques super moments où une CT aurait été plus judicieuse, je trouve. Et pareil avec la pièce rune, elle est sympa mais 40 Pokémon attrapés, c'est un peu faible surtout après le cherche-objet à 30. Mais même si ça aurait pu être mieux fait, le fait qu'il les ait rajoutés nous encourage à attraper les Pokémon et ça c'est le plus important au fond. D'autant que ces assistants-là sont bien plus faciles à trouver puisqu'ils sont sur le chemin contrairement aux autres où il faut fouiller un minimum et donc le fait qu'ils récompensent moins bien le joueur est quelque part logique puisqu'il faut moins d'efforts pour les trouver. Et après avoir attrapé 60 Pokémon et récupéré le Pokédex national, on retrouve 6 Léo sur l'île 1 qui nous demande de retrouver un rubis et là il se passe quelque chose de vraiment bizarre. On retrouve encore une fois la Team Rocket. On doit d'abord chasser du Mont Braise puis de l'île 4 puis de l'île 5 aller jusqu'à l'île 6 puis ensuite retourner sur l'île 5 et ouvrir leur entrepôt et finir par démanteler la Team Rocket à la source. Alors pourquoi c'est bizarre ? Bien parce que pendant l'aventure on a déjà démantelé la Team Rocket dont les sbires disparaissent de Céladopole, de Safrania et même Giovanni disparaît après qu'on l'ait battu dans la dernière arène. Donc reprendre la Team Rocket sur les îles est un peu tiré par les cheveux à mon sens surtout au niveau des dialogues puisque l'admin qui en est désormais à la tête dit mot pour mot j'obéis à Giovanni alors que Giovanni n'est plus présent et qu'il explique vouloir reformer la Team Rocket à partir de là. Alors ce qui est bien c'est que ça fait le lien avec or et argent mais on aurait peut-être gagné à voir autre chose surtout que bon la Team Rocket est omniprésente dans la seconde partie de l'aventure. Ils sont à Céladopole à l'avant-ville à Safrania et donc les retrouver encore une fois en post-game c'est pas très intéressant surtout qu'ils ont des pokémons qu'on a déjà vu mille fois comme gros tas de morts Wusmogogo. Mais c'est pas si dérangeant que ça parce que finalement rien ne presse. On peut visiter les îles au passage et la Team Rocket c'est plus un prétexte pour nous encourager à visiter les lieux qu'autre chose. Et très honnêtement je trouve ce post-game excellentissime. Je trouve les îles Séville super bien réussies et avec beaucoup de lieux marquants. Déjà dans l'île 4 on trouve une pension où on peut y faire des oeufs ce qui n'était pas possible dans le jeu original et qui est très utile pour obtenir les pokémons qu'on trouve que sous forme évoluée comme par exemple les bébés pokémons Magby et Lekid etc. D'autant qu'ils ont eu l'intelligence de rendre Métamorph plus facilement trouvable que dans Pokémon Jaune où ils l'avaient cantonné au dernier étage du manoir. Mais surtout on apprend rapidement que Olga la membre du conseil des 4 est de retour et que donc elle est originaire originaire de l'île 4 et que cette île contient une grotte de glace avec des petits puzzles de glace avec aussi des pokémons de glace qu'on ne trouve pas dans l'aventure et Olga qui vient nous aider à virer la Team Rocket en battant deux dresseurs en même temps au passage. C'est génial comme idée de donner plus de background à ce genre de personnage d'y voir son origine et tout ça dans une nouvelle zone. Ensuite on arrive sur l'île 5 avec son pré et ses pokémons son camp de vacances avec plein de dresseurs son labyrinthe d'eau où on nous offre un togepi dans son oeuf son mémorial qui a été érigé par un dresseur pour son onyx surnommé Tectonix mais surtout une grotte étrange au nord la grotte perdue où si on prend une mauvaise direction on revient au début il faut alors comprendre que le nombre de rochers dans chacune des pièces indique la direction et où tout au fond on y trouve Témis qui ensuite nous donne des objets rares si on lui présente le pokémon qu'elle demande et elle peut même donner des super bonbons et ce qui est intelligent c'est que cette île comme les suivantes d'ailleurs a une zone avec des combats contre les dresseurs et des nouveaux pokémons et ensuite une zone avec un mystère à élucider ce qui contrebalance d'un côté les petites énigmes et la réflexion avec de l'autre côté le côté combat et défouloir sur les autres dresseurs une belle complémentarité qui rend l'exploration et la progression dans ces îles excellente et montre une nouvelle facette du jeu puisque l'aventure de pokémon rouge et bleu est construite de manière différente et puis on se rend sur l'île suivante l'île 6 et c'est le même principe mais avec des lieux différents un canal un chemin vert et un grand champ d'herbe avec plein de dresseurs et des pokémons et à côté la vallée ruine et le trou percé une grotte mystérieuse fermée avec des inscriptions en braille qu'on doit décoder via un tableau fourni avec le jeu ce qui n'est pas sans rappeler la quête des régies de pokémon rubis et saphir et qui contient une suite d'énigmes en braille à décoder via le même tableau je trouve que c'est une excellente idée ici le texte nous dit d'utiliser coupe pour ouvrir la porte et ensuite à l'intérieur on y trouve un labyrinthe avec des indications en braille et là encore on y trouve tout au fond un saphir qu'on se fera voler par la table roquette et qu'on récupérera ensuite ce que je vous ai raconté juste avant et puis il y a la dernière île avec un canyon qui mène à la clé Tanobi une petite grotte avec une énigme de rochers à déplacer au bon endroit et un peu plus loin les chambres proies des petites grottes qui semblent vides mais en terminant la petite énigme de la clé Tanobi on y débloque l'apparition des zarbis ça peut sembler anecdotique mais il y a deux nouvelles formes de zarbis les formes zarbis point d'interrogation et point d'exclamation qui ne sont récupérables qu'ici ces petites quêtes et cette exploration des îles sévilles sont excellentes bien rythmées et super intéressantes et en plus de ça ces îles contiennent les pokémons de Johto donc les pokémons de seconde génération qu'on découvre avec de nouveaux sprites de nouvelles attaques et qui sont bien disséminées à l'état sauvage et sur les dresseurs qu'on croise un peu partout ce qui fait que sur chaque île on en croise des nouveaux qu'on n'avait pas vu avant et qui renouvellent constamment la sensation de nouveauté et l'envie d'explorer ce qui permet au final de compléter le pokédex au fil de l'exploration de manière naturelle c'est un énorme point fort du jeu qui complète très bien l'expérience de jeu de base et relie bien la vision de pokémon rouge et bleu à celle de rubis et saphir avec ses petites énigmes et explorations secondaires qui ont été introduits par rubis et saphir et symboliquement après avoir terminé le tour de ces îles et chassé la team rocket on peut échanger des pokémons de seconde et troisième génération avec rubis et saphir et c'est pas la seule chose à faire après la ligue puisqu'après avoir obtenu le pokédex national on peut se rendre dans l'endroit le plus dangereux du jeu la caverne azurée qui abrite des pokémons super fortes et très haut niveau avec des métamorphes ce qui est génial pour la reproduction et qui se termine par la rencontre iconique avec le monstrueux Mewtwo mais cette caverne azurée est un peu décevante parce qu'elle est bien plus simple que celle de rouge et bleu plus courte et moins dangereuse et surtout il y a beaucoup moins de pokémons différents que dans rouge et bleu là où avant c'était vraiment une énorme zone pour récompenser le joueur en postgame ici il n'y a plus de Raychou il n'y a plus de Gros Doudou il n'y a plus de Dodrio il n'y a plus de Harbok il n'y a plus de Sablero il n'y a plus d'Aeromite plus d'Hypnomade plus d'Ossature plus de Rhinophéros plus de Krabos plus d'Hypocéan même si je comprends pourquoi ça a été changé je trouve ça vraiment dommage que cette grotte soit déjà plus simple mais surtout beaucoup moins impressionnante avec la diversité folle de pokémons qu'il y avait avant il n'y a même plus de Levenar aussi qui est attrapé exclusivement au parc safari et le parc safari dans cette version est super dur pour une raison que j'ignore c'est difficile même d'attraper les pokémons les plus basiques alors rencontrer un Levenar qui a 1% de chance d'apparaître mais en plus l'attraper ça relève du miracle mais en contrepartie il y a de rares chances pour qu'il tienne un 9 chance un objet super fort qui augmente l'expérience qu'on récupère en combat mais il y a des pokémons encore plus durs à trouver et à capturer parce que pour eux on ne sait pas où chercher et ça c'est les légendaires fuyants on peut trouver soit Raikou soit Untei soit Suicune suivant le pokémon de départ qu'on a choisi et qui sont au niveau 50 et disponibles après avoir fini la ligue mais ils ont un gros problème si vous les trouvez ce qui est rare et qu'ils utilisent hurlement une attaque qu'ont Untei et Raikou il ne sera plus jamais possible de les rencontrer à cause d'un bug du jeu alors que normalement ils se déplacent juste sur une autre route c'est un bug vraiment gênant parce que si il apparaît et qu'il fait hurlement il faut recommencer toute la partie pour avoir une chance de les rencontrer à nouveau et vu comme ils étaient impossibles à avoir autrement pendant des années vous ne voulez surtout pas que ça vous arrive et ça c'est vraiment stupide parce qu'il y a eu des mois entre la sortie japonaise et la sortie internationale et le fait que ce bug soit resté dans le jeu c'est vraiment dérangeant d'autant que ces légendaires comme Mewtwo Raikou Entei ou Suicune vous seront très utiles parce que pour la première fois dans Pokémon il est possible de reconbattre la Ligue qui est devenue bien plus forte avec de nouveaux Pokémon de Johto intégrés à leur équipe qui est bien monté en niveau jusqu'au niveau 75 avec des Pokémon super forts comme Aldo qui a fait évoluer ses Onyx en Stylix Agatha qui a remplacé son Spectrum par un Foforème et fait évoluer son Osfer Alto en Ost-Enfer avec Peter qui a désormais deux Dracolos et un Nippo Roi tous très haut niveau et Blue qui maintenant a un Scarino et un Tyrannosif niveau 72 c'est incroyable les combats de super haut niveau que ça donne avec en plus une excellente IA c'est une idée géniale qui vient donner un air de combat ultime mais malheureusement les lignes de dialogue n'ont pas été changées donc ça fait un peu bizarre d'avoir les mêmes lignes de dialogue que pendant l'aventure mais je trouve l'idée tellement bonne est tellement bien mis en oeuvre que c'est juste un tout petit défaut qu'on remarque à peine franchement et ça va être très utile pour les combats parce que contrairement à Ruby et Saphir qui reprend la tour de combat amenée par Pokémon Crystal ici elle n'est pas présente malheureusement mais par contre Game Freak a ajouté ce qu'ils ont appelé une tour de dresseurs une tour avec 8 étages où on enchaîne les combats et le but c'est pas juste de battre les dresseurs adverses mais surtout de le faire le plus vite possible ce qui force à prendre plein de risques dans les combats et à combattre différemment cette tour a 4 styles de combat donc solo 1 Pokémon contre 1 2 Pokémon contre 2 KO où on se fait agresser par 3 dresseurs au lieu d'en avoir un à chaque étage et Mixte qui mélange les 3 et les Pokémon adverses sont au niveau du Pokémon le plus fort de notre équipe et on ne gagne pas d'expérience ici comme à la tour de combat ce qui rend les combats difficiles c'est une idée très intéressante qui change la tour de combat et donc ne fait pas redondant par rapport à Ruby et Saphir mais le problème c'est que les récompenses sont ridicules et n'ont pas vraiment de sens parce que le but est soi-disant d'aller le plus vite possible mais les récompenses ne dépendent même pas de notre vitesse et qu'en plus ils n'ont aucun intérêt par exemple on nous offre un améliorator si on l'a fini en solo ou une écaille draco si on l'a fini en duo sauf que ces objets on les trouve déjà dans le jeu on trouve l'améliorator dans l'entrepôt de la team roquette et l'écaille draco sur l'île 6 et ces objets on en a besoin qu'une seule fois pour faire évoluer Porygon et Hippocéan une fois que c'est fait ça ne sert plus à rien donc ces récompenses servent littéralement à rien ce qui ne donne pas envie de faire les autres catégories et en plus c'est toujours la même récompense qui est donnée par catégorie c'est vraiment dommage d'avoir implémenté tout ça pour au final ne pas donner envie aux joueurs de s'en servir mais ça c'est la tour des dresseurs par défaut qui peut être améliorée grâce à des cartes via l'e-reader un accessoire que je vous avais déjà présenté sur la chaîne et qui permet de scanner des cartes pour y récupérer des données et certaines de ces cartes changent les dresseurs de la tour de combat avec des équipes originales mais comme l'accessoire n'a marché qu'un petit peu au Japon et n'est même pas sorti en Europe une partie de ces dresseurs sont inclus de base dans la version internationale de la tour des dresseurs ce qui est une bonne nouvelle mais ce n'est pas le cas des autres contenus permis par l'e-reader puisque dans la version japonaise avec l'accessoire il était également possible d'affronter des dresseurs spéciaux avec des équipes spécifiques à scanner via les cartes avec l'e-reader ils avaient même des pokémons shiny dans leur équipe et cette arrière-salle a purement et simplement été bloqué en dehors du Japon malheureusement d'ailleurs c'était aussi le cas sur pokémons rubis et saphir mais il y a encore pire l'e-reader permettait de récupérer des événements spéciaux dans des cartes distribuées à des événements ou via des magazines et ces événements permettaient entre autres de récupérer le ticket mystique et le ticket aurore et donc d'accéder aux îles 8 et 9 qui abritent respectivement le roc nombril qui permet d'affronter l'ouguia et oho et l'île aurore qui permet après une petite énigme d'affronter l'extrêmement rare déoxys qui voit sa forme changer en fonction du jeu la forme attaque dans rouge-feu et la forme défense dans verfeuil sauf que comme l'e-reader n'est jamais sorti en Europe et bah du coup ici on avait accès à beaucoup moins d'événements mais Nintendo a quand même fait quelques événements en dehors de l'e-reader et de ses cartes mais encore une fois en Europe il y en a eu très peu en France j'en ai trouvé qu'une toute petite poignée et en plus quasiment tout le temps à Paris ce qui rendait ces événements quasiment inaccessibles pour beaucoup de joueurs malheureusement en plus je trouve que les distributions de Pokémon sont pas très intéressantes pour le cas des Dooxys encore ça va il y a une petite île il y a une petite énigme c'est pas l'idéal mais c'est ok mais pour Lugia et O-O on a juste une grotte avec des étages à passer soit on monte soit on descend en bas il y a Lugia en haut il y a O-O et je trouve ça vraiment sans intérêt en fait alors oui j'ai bien compris qu'ils ne pouvaient pas faire autrement parce qu'ils voulaient rendre disponibles tous les Pokémon de Johto en 3ème génération et qu'ils ne pouvaient pas recréer les Tourbilles ou la Tour Carillon dans Kanto donc ils étaient un peu bloqués avec les légendaires il y avait peut-être un entre deux à faire puisqu'ici là franchement ça n'a aucun intérêt à part évidemment attraper O-O et Lugia et ça aurait été bien d'avoir un petit peu de background autour d'avoir une vraie grotte spéciale avec des Pokémon super forts ou ce genre de choses un peu comme ce qu'est la Caverne Azurée mais là il n'y a juste rien en fait mais c'est difficile à jauger puisque les événements dans le jeu sont disponibles à peu près à n'importe quel moment et du coup si on met des Pokémon super forts comme dans la Caverne Azurée les dresseurs qui n'ont pas encore terminé l'aventure ne pourront pas aller chercher leur O-O ou leur Lugia et ça c'est quelque chose que Game Freak ne voulait pas vraiment surtout que beaucoup d'événements sont organisés juste après la sortie du jeu ce qui fait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu le temps de terminer le jeu encore mais il y a encore pire j'ai évoqué un peu plus tôt la fameuse Grotte Métamo la Grotte Métamo c'est une grotte qui se trouve au fond de l'île 6 et où il n'y a que des Nosferaptis de niveau très bas et la grotte est toute petite il n'y a que ça dedans pendant longtemps ça a été une sacrée énigme on ne comprenait pas pourquoi Game Freak avait mis cette grotte là mais en fait on l'a découvert il y a quelques années que cette grotte était codée pour accueillir des événements qui remplaçait les Nosferaptis par soit des Wattwatt soit des Cap Humain soit des Pommes de Pic soit des Caratrocs soit des Teddy Oursa soit des Balos soit des Cerfrous ou des Colorior des Pokémon qui ne sont pas trouvables ailleurs dans le jeu mais ces événements n'ont jamais été déclenchés et ne sont étrangement jamais sortis et donc ces Pokémon sont littéralement introuvables et ce qui est encore plus bizarre c'est qu'ils ont importé la même grotte dans Pokémon Emerald sorti ensuite avec la même implémentation mais là encore ces événements n'ont jamais été déclenchés ce qui veut dire que dans Pokémon Rouge Feu et Verfeuille il est impossible de terminer le Pokédex National seulement avec les jeux de la série principale puisque Emerald qui a ses Pokémon manquants disponibles est sorti un an plus tard et que le seul moyen d'avoir ces Pokémon là et donc de compléter le Pokédex National c'est d'avoir Pokémon Colosseum d'y attraper les Pokémon manquants et de les transférer sur Pokémon Rouge Feu ce qui est ridicule ça veut dire que par exemple pour finir Pokémon Rouge Feu il faut échanger avec Pokémon Verfeuille évidemment mais aussi Pokémon Ruby Pokémon Saphir qui eux sont sur la même console mais en plus avoir la Gamecube avoir le câble pour connecter la Gameboy Advance à la Gamecube avoir Pokémon Colosseum attraper ces Pokémon là sur Pokémon Colosseum et d'y transférer les Pokémon là c'est vraiment trop tiré par les cheveux et vraiment trop fastidieux c'est honorable pour le jeu de proposer les échanges avec Pokémon Colosseum et XD et c'est même surprenant d'ailleurs mais le fait d'obliger le joueur à tout avoir pour terminer le Pokédex c'est vraiment dommage parce que du coup l'énorme partie des joueurs se décourage très vite et ne prennent même plus la peine d'attraper les Pokémon disponibles puisqu'ils savent que c'est quasiment impossible de terminer le Pokédex et même si sur un miracle vous arrivez à finir le Pokédex National qui est quasiment impossible à finir et bah bravo mais il n'y a rien juste un diplôme ce qui est très léger un diplôme c'était bien à l'époque de Rouge et Bleu parce que c'était facile à compléter il n'y avait que 150 Pokémon à avoir et que deux jeux mais dans la troisième génération c'est beaucoup plus complexe d'ailleurs Game Freak a bien compris puisque dans Emerald après avoir terminé le Pokédex National le professeur nous donne un starter de Joto qui est super rare mais ce qui va faciliter tous ces échanges entre les jeux de troisième génération c'est bien sûr l'adaptateur sans fil qui est fourni avec le jeu et qui rend les échanges beaucoup plus simples et l'ajout de la salle union où on peut se connecter jusqu'à 5 joueurs en même temps et s'envoyer des messages ou combattre jusqu'à 4 joueurs en 2 contre 2 est un super ajout au jeu puisque comme l'adaptateur était inclus de base dans le jeu tout le monde l'avait par défaut et donc c'était beaucoup plus facile pour se connecter et s'échanger des Pokémon d'autant qu'en plus de tout ça on peut trouver sur l'île 2 un bâtiment où il est possible de jouer à des mini-jeux à faire en multijoueur un mini-jeu de corde à sauter où on saute au dessus des lianes d'un florizar et un autre où il faut 3 joueurs avec l'adaptateur sans fil que chacun est un Dodrio dans son équipe et tout ça pour picorer des dés qui tombent mais apparemment Game Freak y tenait beaucoup puisque pour terminer la carte des dresseurs il faut réussir 200 sauts dans le mini-jeu de corde à sauter et attraper 200 B avec les Dodrio pour récupérer cette étoile de dresseur les autres étoiles de dresseur étant de battre la ligue de compléter le Pokédex régional puis national pour avoir la carte de dresseur en or et finir le jeu à 100% et ces difficultés quasiment insurmontables pour boucler le Pokédex sont encore plus visibles puisque Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille a corrigé les nombreux bugs qui étaient présents dans Pokémon Rouge et Bleu dont ceux qui permettaient de rencontrer tous les Pokémon ce qui est quelque part une très bonne chose parce que les bugs dans Pokémon Rouge et Bleu il y en a partout tout le temps et certains sont assez déroutants comme le texte qui indique si une attaque est efficace ou non qui était buguée et qui ne prenait en compte que le premier type du Pokémon adverse ce qui pouvait perdre les joueurs par exemple regardez je fais Laser Glass sur Leviator Laser Glass qui est censé être neutre puisqu'il est haut qui résiste et vol qui est faible et le jeu affiche quand même que l'attaque est super efficace il y en a plein d'autres comme ça comme toutes les attaques qui ont une chance sur 256 d'échouer la mécanique de Toxic qui est buguée la mécanique de Vampy Graine qui est buguée etc. enfin il y a plein de trucs bugués plein de mécaniques de combat qui marchent sans problème dans ce remake mais en même temps certains de ces bugs étaient géniaux le bug de la rive droite de Cramoisile qui permettait de rencontrer les Pokémon de la dernière zone visitée et donc par exemple de rencontrer les Pokémon du parc Safari sans avoir à les attraper avec les Safari Ball visiter la fameuse Bugville le passe-muraille qui permet de passer à travers les murs ou encore forcément le fameux Missingno le Pokémon Bug sans le vouloir les développeurs ont donné bien plus que ce qu'ils voulaient dans les jeux d'origine et ça a grandement contribué au succès du jeu en laissant les joueurs pousser le jeu toujours plus loin et même s'il y a quelques bugs dans Pokémon Rouge Feuille ils n'ont plus la même importance et la même aura et pour beaucoup de joueurs c'est quelque chose qui manque cruellement à ces jeux là même si évidemment c'est pas quelque chose qu'on peut leur reprocher c'est normal qu'il n'y ait pas de bug dans le jeu d'autant qu'au final même si la troisième génération a moins de bugs et qu'ils sont plus compliqués à mettre en place certaines choses qu'elle apporte a contribué à faire naître d'autres aspects du jeu comme les combats et leur profondeur avec ce qu'on a appelé la stratégie Pokémon qui va vraiment commencer à se structurer autour des sites comme Smogon à disputer des combats sur cartouche ou sur simulateur et vraiment exploiter toute cette immense profondeur qu'offre le système de combat de Pokémon en troisième génération avec les différents talents avec les IV les EV les nouveaux objets comme le bandochois qui booste l'attaque de 50% mais qui empêche de changer d'attaque les baies spéciales les nouvelles attaques justement comme Plénitude ou Fofollet ce qu'on appelle le Breeding donc la reproduction avec des attaques spéciales qu'on peut transférer d'un Pokémon par an à un œuf enfin tellement de possibilités et tellement de profondeur et avec l'adoption d'Internet qui s'est rapidement propagée une vraie communauté s'est passionnée pour ces combats en se structurant avec différents tiers et des banlists pour créer un environnement propice aux combats Pokémon et à les pousser toujours plus loin bien plus loin que ce que le jeu a à offrir de base il y a aussi la chasse aux Shiny qui a vraiment commencé à décoller en 3ème génération avec plein de guides plein de joueurs qui s'échangent leur capture d'écran mais surtout à cette époque il n'y avait quasiment aucun Pokémon qui était Shinyloc donc on pouvait tous les avoir en Shiny même les Pokémon fabuleux comme Deoxys et c'est obtenu par événement plein de joueurs se sont mis à sauvegarder devant les Pokémon fixes comme les légendaires à démarrer le jeu lancer le combat pour voir s'il est Shiny et si ce n'est pas le cas à redémarrer le jeu pour tenter à nouveau et ainsi de suite pendant des dizaines et des dizaines d'heures pour finir par avoir le Pokémon qu'ils veulent en Shiny et ça ça a beaucoup agacé Junichi Masuda qui n'aime pas trop cet état d'esprit parce que les Shiny n'ont pas été créés dans cet esprit là et du coup beaucoup de Pokémon légendaires ou fabuleux des jeux suivants seront Shinyloc mais ça on aura le temps d'en reparler quand on abordera les jeux un peu plus récents Pokémon Rouge Feu et Verfeuille était à la base un jeu destiné à faire gagner du temps à Game Freak et à les laisser un peu respirer en réutilisant le moteur de Rubis et Saphir sur la toute première aventure de la licence et il en devient un remake étrange étrange de par ces changements qui finalement donnent une expérience de jeu bien différente de Pokémon Rouge et Bleu déjà en fluidifiant grandement la progression grâce aux chaussures de sport à certains champions qui sont devenus plus faciles à battre aux grottes qui sont beaucoup plus rapides et directes mais perdent une partie de leur intérêt en rendant l'univers bien plus vivant avec des PLJ rajoutés et plus mobiles même si ça rend la recherche des PLJ utiles un peu plus compliquée avec des dialogues plus complets en rajoutant du background à certains personnages enfin à tous les personnages importants du jeu d'ailleurs même des personnages négligeables comme Monsieur Fuji qu'on sauve à la tour de l'avant-ville a lui aussi un background maintenant et amène aussi une mise en scène plus poussée dans plein de situations comme quand on s'occupe de nos Pokémon une chose qui était complètement dans l'esprit de Pokémon Rouge et Bleu les combats aussi ont subi de grosses améliorations grâce à une IA plus travaillée et plus naturelle des combats plus profonds avec les nouveautés de la troisième génération et bien plus de Pokémon utilisables et malgré des retours en arrière dommageables comme l'asceptisation des dialogues qui deviennent moins intéressants les musiques qui ont totalement perdu de leur superbe et paradoxalement des arènes moins profondes et trop simplistes les ajouts amenés par le jeu comme les graphismes plus détaillés l'ergonomie qui fluidifie énormément la progression et l'action l'ajout de toute une portion entre l'arène d'Auguste et la fin du jeu est carrément un post-game beaucoup plus fourni qui intègre les Pokémon de Johto plein d'environnements d'énigmes de combats et de diversité tous ces ajouts finissent par justifier le remake d'un jeu qui semblait inutile à la base puisqu'on peut déjà jouer au jeu Game Boy sur Game Boy Advance et des ajouts comme le Cherche VS le Memory Dex les Move Tutor le Rematch contre la Ligue sont tellement importants qu'ils seront quasiment tous repris dans les jeux suivants et deviendront des standards dans la série pendant longtemps et tout ça a été apporté par un remake et avoir un remake qui a un héritage comme ça montre à quel point Game Freak a réussi à justifier son existence même s'ils auraient pu aller plus loin mieux penser certains changements ou être encore plus complet et finalement on peut toujours aller plus loin et ce qu'apporte Pokémon Rouge Feuille et Vert Feuille est suffisamment complet et novateur pour qu'il apparaisse comme un excellent moyen de découvrir la première génération pourtant 5 petites années après le jeu original en Europe et le fait qu'il soit sorti au prix d'un jeu Game Boy Advance classique tout en intégrant un nouvel accessoire est la preuve d'une grande honnêteté de la part de Nii et l'accessoire de connexion sans fil qui paraît si gadget aujourd'hui a joué un rôle primordial dans l'histoire de Nintendo puisque de l'aveu même de Satoru Okada un ingénieur qui a participé à la conception de la Game Boy de la Game Boy Advance de plein d'autres trucs mais aussi de la Nintendo DS c'est grâce à la conception de cet accessoire que Nintendo a eu l'idée d'intégrer la connexion sans fil directement dans la Nintendo DS ce qui permet donc de jouer en multijoueur sans aucun accessoire de manière très simple et ça ça sera aussi un tournant pour la série Pokémon comme on le verra quand on reparlera de la 4ème génération que ça soit pour la série Pokémon ou même pour les consoles suivantes Pokémon Rouge Feu et Verfeuille a finalement laissé un héritage conséquent ce qui est grandement honorable pour un remake et sera tellement bien accueilli par les joueurs qu'il va créer une toute nouvelle branche de la saga Pokémon avec des remakes qui sortent environ tous les 6 ans et dont certains d'entre eux font marquer à jamais l'histoire de la saga mais on aura le temps de parler de tout ça dans une future vidéo merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce long et périlleux voyage aux entrailles de Kanto j'ai pris un énorme plaisir à faire cette vidéo même si ça a été un boulot monstrueux il a fallu rejouer deux fois à chacun des jeux et comparer tout ce qui était comparable pour bien cerner tous les changements qui ont été faits et toute la nouvelle direction qu'a voulu prendre Game Freak mais j'ai quand même pris un énorme plaisir comme à chaque fois avec les vidéos Pokémon de toute façon j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner il y a plein de vidéos sur Pokémon sur ma chaîne si vous êtes nouveau merci encore aux tipeurs pour votre soutien on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à plus on se retrouve sur